salut tout le monde bienvenue bienvenue à ceux qui arrivent sur le live voilà bonjour à tous on se règle on fait les petits réglages j'espère que vous allez bien bienvenue à tous les nouveaux arrivants et bien écoutez bonjour j'espère que déjà ça va bien dans cette période qui est qui est assez difficile comme on le sait voilà j'espère que vous et vos proches vous vous portez bien que vous restez bien à la maison et que voilà vous respectez bien toutes les consignes et aussi que vous vous entraînez vous maintenez la forme voilà donc je vous rappelle un petit bonjour à tous ceux qui arrivent là petit à petit donc je vous rappelle un petit peu le principe de ce live d'accord c'est pour voilà moi je suis là pour répondre à vos questions d'accord dans l'année normale on n'a pas vraiment le temps de faire ça de répondre à toutes les questions parce que voilà ça va trop vite là j'ai le temps donc si vous avez des questions salut nono bienvenue sur le live merci d'être toujours présente tu es au top vraiment tu as kiffé Nora et je te remercie donc oui je vous disais pourquoi on fait ce live parce que voilà là je prends le temps de répondre à toutes vos questions je reçois vous m'envoyez beaucoup durant toute l'année des questions comment mieux réussir telle technique qu'est ce que je peux faire contre l'adversaire plus grand ce genre de questions voilà comment je reçois vos demandes c'est pas que j'essaye de répondre dans le la mesure du possible toujours mais voilà là on a le temps on est en confinement on est on est à la maison et donc voilà on va on va profiter de ça pour que je puisse répondre à toutes vos questions donc je suis là pendant une heure à peu près va déjà pendant une heure je suis là après on reste en gros je suis là avec vous pendant deux heures à peu près mais on a dans une heure l'arrivée je vous rappelle pour ceux qui se connectent et qui ne savaient pas dans une heure on a l'arrivée de mon père et professeur daniel serfati à qui vous pourrez poser aussi toutes vos questions voilà voilà déjà je vais commencer à répondre à toutes les questions déjà avant toute chose je vous rappelle bonjour à tous ceux qui ce qui arrive petit à petit n'oubliez pas si vous l'avez pas fait que de juste en dessous cliquez sur le petit pouce bleu c'est important n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner aussi si c'est pas fait des fois on oublie et quand on s'abonne n'oubliez pas quand on s'abonne les amis on active aussi une petite cloche à côté voilà voilà donc on n'oublie pas on n'oublie pas ça et aussi je l'invite à chaque fois les gens à le faire ça vous dit de quitter deux secondes le live et de le partager sur vos réseaux sociaux n'hésitez pas à prendre ce lien et le partager par exemple sur votre facebook et vous revenez après juste après dans une minute voilà donc alors comme vous le savez je vais commencer à partager toutes les questions avant tout vous voyez le café c'est la base de cette émission et j'ai tenu vous l'avez sûrement vu dans l'annonce au lieu de l'appeler juste question réponse maintenant c'est le café questions réponses voilà parce que moi j'adore le café vous savez que pour moi c'est une véritable passion le café je kiffe et je me suis dit voilà le café c'est un truc qui nous rassemble on a tous envie de se prendre un petit café enfin j'espère tout du moins les grands pas les enfants pas les enfants mais voilà le café c'est quand même quelque chose qui rassemble et voilà j'embrasse tous les fans de café dont mon sbab atomique jordan mon ami alors je vais commencer on va commencer à maintenant bienvenue à tous ceux qui arrivent en neuf têtes ça y est ça monte on commence à être un petit peu nombreux ça fait plaisir bisous à tous n'oubliez pas le petit pouce bleu et on clique en dessous sur s'abonner voilà et on active la cloche aussi alors on va remonter alors félicien quel est ton film de karaté préféré signé ziggy alors les amis les amis qui sont là voilà on va s'arrêter deux secondes il faut que je vous dise un truc très important aujourd'hui vraiment très important j'espère que vous êtes bien concentré aujourd'hui c'est l'anniversaire de ma petite élève préférée nommé ziggy donc c'est son anniversaire aujourd'hui voilà donc ma ziggy devant tous ceux qui sont là en live je te souhaite un très très bonne un énorme joyeux anniversaire d'accord ziggy sache que voilà je t'adore ma ziggy et que j'ai hâte qu'on reprenne le travail ensemble et que tu es au top et tu es une petite championne je te fais plein de gros bisous ma ziggy merci pour toute l'énergie que tu mets dans le cours sache que te voir motivé comme ça à chaque cours au cours enfant et au cours adulte alors que tu n'as que 10 ans pour moi c'est une source de motivation quand je me dis ziggy si tu m'entends quand je me dis que j'ai réussi à inspirer des petits champions comme toi à avoir une telle flamme parce que cette ziggy qui est là c'est une de mes meilleures compétitrices et elle a ce que je vous parlais dans le premier là ce qu'on appelle la flamme cette envie voyez cette envie qui fait qu'on continue la compétition et donc ziggy je pense que c'est une des parmi les enfants qu'il a eu la première ce truc cette flamme fait qu'on a toujours envie de progresser donc ma ziggy je te souhaite un joyeux anniversaire et je prends 30 secondes pour te chanter voilà les amis ne déconnectez pas je veux chanter à mon élève préféré joyeux anniversaire ziggy et là vous pouvez tous apprécier ma voix joyeux anniversaire ziggy joyeux anniversaire ziggy joyeux anniversaire et voilà on applaudit ziggy je t'embrasse très très fort et voilà une grosse grosse pensée pour toi dommage qu'on peut pas manger le gâteau ensemble on l'aurait fait au club et voilà gros bisous alors on va quand même répondre à ta question ma ziggy j'espère que ça t'a fait plaisir tu mettra en commentaire si cette chanson t'a fait plaisir quel est mon film de karaté préféré alors mon film de karaté préféré alors moi j'aime 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 de tous les films j'aime les films d'action mais pas que d'accord mais disons que de karaté on va dire vraiment film de combat franchement la légende la référence c'est un film des années 90 je crois que c'est de 91 un film s'appelle blu de sport avec jean claude van damme voilà blu de sport pour moi c'est le meilleur film de combat voilà jean claude van damme qui nous représente bien le karaté donc voilà cette période d'or du karaté au cinéma et voilà c'est un film qui s'appelle blu de sport il est un petit peu violent ziggy je crois qu'un petit peu de sang mais bon je sais pas avoir avec tes parents s'ils peuvent te passer quelques combats mais pas trop à la fin voilà il est pas trop mal blu de sport ça va être pas trop violent non plus c'est mon film de karaté préféré ensuite alors on continue un les amis n'oubliez pas je rappelle le principe bonjour à tous ceux qui arrivent elle est toute rouge à ziggy elle est contente tant mieux il ya aussi nora qui souhaite joyeux anniversaire à ziggy tout le tout nos amis ici te souhaite joyeux anniversaire d'amis si vous pouvez écrire en commentaire et souhaiter un joyeux anniversaire à ziggy z i 2 g y ça me ferait plaisir si vous pouvez souhaiter un petit anniversaire parce que vraiment c'est ma chouchoute comme on dit donc je continue les amis je vous rappelle le principe pour ceux qui sont là je réponds dans l'ordre d'accord je défile les questions moi j'ai un truc là avec toutes mes mes questions et donc je les défile petit à petit et ne vous inquiétez pas si je réponds pas tout de suite donc on était donc à savon isre alors je voudrais parler de l'avenir du karaté par exemple la dernière mesure d'arbitrage ont quelque peu changé on laissait un peu de lutte wa karaté et bien savon isre et bien pour répondre à ta question moi j'aime beaucoup cette nouvelle loi alors le wa karaté c'est quoi on va réexpliquer un petit peu pour nos amis qui font pas karaté et pour mes petits karaté cas aussi par exemple ziggy qui est là notamment je réexplique c'est quoi c'est je t'en avais parlé ziggy à l'entraînement c'est quand maintenant par exemple on t'a boum 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 on arrive au corps à corps il va y avoir deux secondes à peu près d'accrochage vous voyez de corps à corps et on va dire il ya deux ans un an et tout de suite l'arbitre il arrêtait et il disait sanction par exemple tu vois pour un pour les deux celui qui considérait qu'il accrochait maintenant depuis l'avance de ce truc c'est à dire tu arrives au corps à corps ça s'accroche un petit peu et l'arbitre il va pas arrêter il va juste dire en gros en japonais voie karaté qui veut dire séparer comme en boxe séparer sauf qu'il n'y a pas d'avertissement ça continue alors moi je suis favorable à cette loi voilà moi je suis favorable à cette loi savon isre parce que je connais pas ton prénom d'accord moi je suis très 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 favorable à cette loi parce que je trouve que c'est bien de pas arrêter tout le temps le combat voilà moi je suis pour le fait moi j'aime le combat je vais pas dire j'aime la bagarre mais j'aime moi j'aime quand c'est un petit peu après tout et je trouve que cette loi elle rend le truc un petit peu plus un petit peu plus après un petit peu plus pas énervé mais genre c'est à dire que des fois tu es d'enchaînement bah 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 ça s'accroche un peu tu n'as pas envie que ça s'arrête tu vois tu es sur ton avant l'arbitre il va dire séparer boum tu peux continuer après et moi ça j'aime beaucoup donc moi voilà concernant cette règle ne pas sanctionner des cas un petit accrochage moi j'aime bien et je trouve que c'est positif pour le karaté parce qu'on a souvent cette image quand il voit des combats de karaté qui connaissent pas les règles comme on le sait à chaque fois l'arbitre il arrête pour donner un point pour certains ils peuvent se dire qu'il ya un peu trop d'arrêt donc je trouve que cette règle elle va empêcher le fait aux gens de certains se dire qu'il ya trop d'arrêt et que c'est une bonne chose pour le karaté voilà voilà ma réponse concernant cette question j'espère qu'elle te convient en tout cas c'est mon avis voilà moi je vous dis je vous dis toujours la vérité voilà vous me demandez je vous dis les choses et voilà donc je descends petit à petit je descends oh tout le monde a dit joyeux anniversaire ziggy juste regarde regardez tout ziggy tu peux descendre il y en a plein qui te disent joyeux anniversaire donc voilà joyeux anniversaire ma petite ziggy encore une fois plein de gros bisous et on fêtera si c'est dans pas trop longtemps la reprise on le fêtera au dojo ce bab atomique c'est mon jobo mon ami jordan un de mes meilleurs amis et c'est là qu'on reconnaît les vrais amis c'est qui soutiennent toujours ça veut dire voilà il sait qu'à chaque fois on a le live il vient de lui-même il vient faire un petit coucou il vient prendre le café je vous rappelle que maintenant le live s'appelle café question réponse j'ai voulu que ça tourne autour du café parce que j'adore le café voilà vous le savez je l'avoue je l'avoue et donc mon jobo voilà jordan ça c'est un vrai ami parce que des fois tu as des amis qui vont te dire salut michael vous savez dans la vie vous devez certainement le savoir mais dans la vie vous avez tous ces amis qui vont vous faire des grands sourires et qui vont vous taper l'épaule et qui vont dire ah c'est bien mais quand tu fais des choses ils ne sont pas là et tu as des vrais amis comme ce jordan ce bab atomique ici il s'appelle qui sont là dans la vraie vie et qui font des grands sourires mais que quand tu lances des petits des petits kiffes comme ça des petits projets un petit café questions réponses et bah il sait que ça me tient à coeur que j'aime participer avec vous et donc il vient équipe de lui même et voilà donc ça c'est ce qu'on appelle des vrais amis et pour les plus âgés que moi vous connaissez déjà la différence entre les vrais et tous ceux qui vous sourient avec des grands sourires et des dents blanches qui tapent dans l'épaule et les faux amis et ce jobo tu es un vrai ami donc je t'envoie un gros coeur et je t'aime fort mon frérot savon risque je trouve cela inadmissible qu'on ait ni sol ni lutte dans le karaté penses-tu que l'arbitrage pourrait évoluer dans ce sens alors là non là non pour le coup je suis pas d'accord avec toi enfin je suis pas d'accord avec toi je respecte ton opinion je veux dire c'est normal chacun voit le karaté ce qui est bien le karaté c'est que c'est un sport très large un sport en art martial qui est très large c'est à dire chacun peut le voir peut le lire d'une façon qui lui est propre et qui lui est personnelle donc moi je crois que tu t'appelles elie un savon parce que j'ai vu juste en dessous donc moi elie sur cette question je suis pas d'accord avec toi je trouve que c'est pas de mon point de vue enfin c'est pas je suis pas d'accord c'est que de mon point de vue moi je trouve qu'il n'y a pas besoin de ramener du sol et de la lutte dans le karaté puisqu'il ya d'autres sports de combat d'autres arts martiaux qui le font déjà je trouve que la beauté du karaté c'est surtout évidemment c'est un sport de percussions boom boom après tu as les autres sports qu'on appelle de préhension comme le judo la lutte le jujitsu etc qui sont aussi de très beaux sports et très beaux arts martiaux et que je trouve vraiment très intéressant mais c'est juste que je vois pas quand je te dis je suis pas d'accord c'est que je vois pas l'intérêt du coup de le rajouter dans dans nos compètes de karaté mais après je sais qu'il ya des styles de karaté qu'on appelle je crois karaté je tue où il le rajoute un petit peu voilà moi je parle du karaté un kumite wkf celui le karaté sportif quoi voilà donc voilà et dit mon avis jobo les plus beaux café du monde jobo les plus beaux café du monde excusez moi excusez moi bougez pas excusez moi donc qu'est ce que donc les plus beaux café du monde oui jobo santé les plus beaux café du monde montjordan gros bisous santé tous les amis là dites moi moi j'aimerais bien si on n'a pas les enfants un pas ziggi d'accord mais si on a les adultes qui sont là j'aimerais bien que vous soyez en train de boire un café dites moi en commentaire ceux qui sont là et qui sont en train de boire un café ça me ferait plaisir là je vais descendre tout en bas dans une minute et si on a qui me disent oui mika je suis en train de boire mon café je suis content les enfants pas de café voilà je le dis pas de café avant d'être adulte un jeu je ne m'implique pas voilà ensuite on descend Hélène Barbier happy to see you hey Hélène merci beaucoup de ton soutien Hélène aussi qui vient sur beaucoup de nos lives et bah happy to see you to here too beaucoup de beaucoup d'anglais voyez mon niveau d'anglais qui est incroyable donc Hélène je te fais un gros bisou merci de soutenir aussi les lives ça fait plaisir Samuel bonjour Samuel c'est pas la première fois que je te vois aussi sur les lives Samuel78 un grand coucou et voilà merci à toi vraiment merci à toi Samuel d'être sur pas mal de nos lives et ça fait plaisir on descend on continue à descendre je vous rappelle un que je prends au petit à petit oui pour le café Arabica Nora magnifique Nora boit le café Ali oh non mon frère c'est comme un grand frère elle ne boit pas le café dommage par contre c'est Hervé qui boit le café et bien Nora et Hervé puisque vous m'avez dit oui santé et je bois la vôtre allez donc on va on continue dans l'ordre les questions désolé je salue je vois salue oh mon petit Arthur il est là salue à tous à tous ceux qui arrivent n'oubliez pas vite fait je prends une petite seconde ce qui arrive pour rajouter s'il vous plaît le petit pouce bleu en bas si vous l'avez fait et si vous l'avez pas encore fait et de cliquer sur s'abonner et à côté on a une petite cloche magnifique il faut l'activer cette petite cloche ce qui fait qu'on sera toujours au courant de quand on se trouve ensemble voilà et je vous rappelle pour ceux qui arrivent d'accord que à 17 heures on a Daniel le grand sensei mon père et sensei qui sera là pour répondre aussi à vos questions il arrive à 17 heures donc voilà soyez là au moins jusqu'à 17 heures et après vous aurez aussi plein de choses à lui demander j'imagine je continue donc alors Félicia qui dit merci beaucoup Mickaël Ziggy et bien avec grand plaisir encore une fois joyeux anniversaire Hervé joyeux anniversaire Ziggy ça c'est elle est toute rouge de ce Nora qui dit joyeux anniversaire à Ziggy ça fait plaisir d'ailleurs j'ai une très belle photo de Ziggy et moi à l'entraînement quand genre la supporte à l'entraînement et je songe à la poster bientôt sur mon instagram donc Ziggy si t'es là je pense que bientôt et le monde entier qui va te voir sur mon insta j'ai une belle photo de nous deux à l'entraînement où genre on se fait un check voilà un des prochains post instagram donc on continue on a Savon qui est Eli donc qui nous dit en effet il semble que jusque dans les années 70 le karaté était quelque chose d'expérimental et après c'est devenu un sport ce qui nous rend à présent inopérable au sol et en lutte oui 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 et non oui et non tu as raison tu as raison tu as raison tu as tu as raison voilà mais c'est comme si tu disais tu vois Eli ce que tu dis c'est vrai c'est vrai mais en même temps c'est comme si tu me disais tu prends un footballeur et tu lui dis je suis inopérable à jeter le ballon avec mes mains tu vois enfin c'est différent quoi genre c'est à dire que si tu as envie je pense de faire plus de luttes tu peux te compléter avec un autre sport par exemple mais mais évidemment que nous de base de base le karaté c'est plutôt un sport c'est pour ça qu'on appelle karaté d'eau l'art de la main vide d'accord c'est parce que c'était en fait l'idée d'original c'est que tu devais vaincre ton ennemi avec un seul coup de poing et donc dans cette définition on sait que c'est un sport de percussion d'accord de base alors oui le sol et l'accrochage tout ça c'est intéressant mais je pense que de dire qu'on est inopérable c'est comme de dire à un footballeur qu'il est inopérable à jeter la balle avec la main tu vois c'est c'est logique quoi mais tu as raison tu as raison mais voilà essaye essaye de faire d'autres sports pour cumuler ta pratique peut-être si c'est quelque chose qui t'intéresse chacun chacun voilà moi vraiment je critique rien j'aime tout et chacun a le droit d'aimer ce qu'il veut et voilà sergio salut sergio sergio c'est un des fidèles aussi de tous nos lives donc sergio bravo bravo d'être là vraiment sergio force à toi merci d'être toujours présent et à terme ce le karaté risque de disparaître et lire à nouveau je suis désolé merci beaucoup de toutes tes questions mais je suis pas d'accord avec toi à mon avis le karaté est loin d'être disparaître parce que pour moi vous savez que j'aime le karaté pour moi c'est la plus belle discipline au monde alain durbigny joyeux anniversaire ziggy joyeux anniversaire joyeux annie sergio tout le monde a des bons joyeux anniversaire pour ziggy donc voilà ça fait plaisir j'espère que le ziggy tu es très contente salut rachkonas check bienvenue sur la chaîne n'oubliez pas à ceux qui viennent d'arriver de mettre le petit pouce bleu et de cliquer en dessous sur s'abonner c'est très important voilà et bienvenue à tous ceux qui arrivent ça montre le nom monde je suis content je suis tellement content je vais boire un petit peu de café voilà j'espère que vous êtes en train de boire un café les amis vous avez vu pour ceux qui viennent d'arriver qu'au lieu de l'appeler juste live question réponse on l'a appelé café question réponse parce que je trouve que le café c'est un truc qui nous qui nous réunit tous quoi c'est un truc c'est un truc convivial le café on kiffe on est content donc voilà on continue salut michael d'hervé salut hervé félicia qui dit merci tout le monde de la part de ziggy basi on fait un gros bisou salut michael quelle est ta technique préférée les amis j'aime bien faire ça l'autre fois je les fais on va voir si vous suivez tous mes lives les amis on va répondre à angel les amis quelle est ma technique préférée les amis mettez en commentaire tout de suite quelle est ma technique préférée j'attends les bras croisés je veux savoir j'offre j'offrirai 5000 dirhams 5000 dirhams pour celui qui me dira quelle est ma technique préférée kids amis bravo kids amis voilà tout le monde le sait et le premier c'est donc jobo mon ami jordan c'est même pas de la triche c'est un des meilleurs amis kids amis voilà tout le monde le dit mais le premier à le dire c'est ce babatomique c'est jobo jobo tu m'enverras ton rib tu recevras 5000 dirhams plus un café 5000 dirhams ou alors l'équivalent de 5000 dirhams en tasse de café jobo voilà voilà ce que tu vas recevoir merci et pourtant jobo il fait même pas de karaté les amis voilà qui les amis kids amis ziggy merci les amis bravo de voir que vous connaissez ça me fait plaisir voilà j'ai envie que vous le sachiez parce que j'aime cette technique presque autant autant que j'aime le café voilà donc merci jobo celui qui a répondu en premier les amis je vais vous dire c'est jordan il fait même pas de karaté les amis donc quand même c'est que jobo il fait pas le karaté mais plus rapide bravo mon jobo d'avoir répondu je t'offrirai 5000 dirhams l'équivalent en café voilà en sachet de café bon jobo j'espère que tu es content dis moi si tu es content de recevoir ce cadeau bientôt on continue les amis donc je continue voilà donc ma technique pour répondre à ta question angel c'est le kizamitsuki je rappelle aux néophytes qui connaissent pas vraiment le karaté pour ceux qui arrivent le kizamitsuki c'est le bras avant c'est à dire tu es en garde et bam tu vas chercher avec ton bras avant moi je suis relativement grand j'ai une bonne allonge et je sais pas je trouve que par rapport à mon gabarit et tout bas c'est une technique qui même je sais pas je sais pas j'aime beaucoup j'aime beaucoup le fait de bien passer ici tout en ayant le regard vers l'avant je trouve que c'est une technique qui est belle qui est complexe qui marque bien qui est puissante je sais pas j'ai un truc j'ai un truc j'ai un truc avec cette technique j'ai un crush donc voilà ma technique préférée en gel c'est le kizamitsuki c'est à dire ici frappé avec le bras de devant pour les néophytes en karaté on continue les amis merci pour cette belle question ça me fait toujours plaisir de parler de kizamitsuki comme ça fait plaisir de parler de café arthur francioli est ce que tu t'es déjà blessé au point de ne pas pouvoir participer à une compétition ou ne pas pouvoir continuer une compétition alors les amis sachez que moi j'ai jamais je veux dire un truc j'ai jamais abandonné de toute ma vie une compète j'ai eu des fois des trucs de ouf genre alors déjà là je parle dans la compète c'est à dire par exemple j'ai des trucs de ouf en au championnat d'europe moins de 21 ans quand j'ai fait les championnats d'europe j'arrive en demi-finale en demi-finale ici je me fais je gagne genre 4 1 un truc comme ça 4-0 assez assez large et à la dernière seconde ça change rien mais le mec à bout portant il a frappé ici au sternum et j'ai eu des fissures au sternum maintenant vous savez dans les championnats d'europe entre la finale à l'époque c'était le même jour mais à la fin maintenant c'est le dimanche mais bref c'était à la fin du coup j'attends j'attends je me refroidis entre la demi-finale et la finale et là je peux plus bouger genre je suis comme ça je peux plus bouger mais je peux j'arrivais c'est à dire vous savez genre la respiration parce qu'en fait la respiration attire ton sternum donc j'étais comme ça je pouvais plus bouger même le docteur il me dit franchement je pense que tu devrais pas y aller la finale et tout on va pas la faire et je l'ai fait c'est quoi bonhomme je l'ai fait genre je tenais j'étais comme ça debout j'ai pas pu bouger et donc j'ai fait la finale des championnats d'europe et c'est pour ça que j'ai été vice-champion d'europe je vais pas dire que j'aurais gagné parce que voilà je vais pas faire le mec j'aurais gagné et tout dans la vie on ne sait jamais mais ce jour là j'étais en feu ceux qui étaient là ce jour là ils le savent j'ai gagné tous mes combats j'ai sorti au premier tour le champion d'europe en titre vice-champion d'europe en titre chez lui un turc en turquie vous imaginez sortir vice-champion d'europe en titre un turc en turquie vous savez à quel point les turcs sont forts en karaté je le sors au premier tour après j'ai mis 2 3 à 8 0 avec des gens bref j'étais en feu ce jour là donc je pense que j'aurais sûrement fait champion d'europe mais donc j'arrive en finale et je peux pas bouger je suis comme ça et je sautis quoi genre j'arrivais pas à bouger mais au moins voilà j'ai été et j'ai pas abandonné une fois ou deux plusieurs fois j'ai eu nez cassé vous savez que mon nez là il a l'air à peu près droit je touche du bois parce que la dernière fois on me l'a remis droit mais j'ai eu nez cassé au moins cinq six fois dans ma vie et il ya des fois carrément il était cassé pendant le combat genre j'ai continué quoi plusieurs fois plusieurs fois on m'a laissé continuer par contre la dernière fois qu'il a été cassé c'était à l'international et moi le truc on me le casse je sens désolé pour les détails mais voilà je sens que c'est cassé tout bon je reçois ça saigne je sais que c'est cassé mais moi je dis à l'arbitre le médecin il me sort sur la chaise c'était à l'open de salzbourg et c'était le deuxième ou troisième tour je sais plus et je lui dis je veux continuer je veux continuer là eux ils m'ont forcé à arrêter c'est eux qui m'ont forcé c'est à dire non non tu continues pas et je gagnais en plus et donc voilà donc la dernière fois on m'a forcé à arrêter mais moi j'ai fait gueuler et tout je disais non non je veux continuer je veux continuer bref sachez que j'ai jamais 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 arrêté de moi même même si j'ai j'ai eu des trucs jamais de moi même j'ai dit non non là on va arrêter jamais c'est aussi dans l'éducation que j'ai reçu avec mon père qui est un guerrier je sais pas moi je suis je suis quelqu'un va dire que j'ai assez de sang chaud et j'ai beaucoup de fierté et jamais je dirais j'arrête jamais genre vraiment sauf si voilà on m'arrête mais moi je vais pas arrêter et on m'a rarement arrêté à part là quand j'ai eu le nez cassé là la dernière fois j'étais dégoûté j'ai crié et tout un peu après et toi la table même s'il faut pas le faire mais je voulais pas qu'on m'arrête parce que j'étais chaud et voilà et sinon avant et bien avant j'ai jamais été blessé juste avant je crois assis je crois une fois à la main quand j'avais eu récemment vous le savez j'avais eu je me suis fait casser le pouce et j'avais du coup une barre de fer dans le pouce et je n'ai pas pu faire je crois les régionales je crois récemment si c'est tout mais mais toute façon c'était pas un gros championnat enfin les trucs nationaux internationaux jamais je crois que encore une fois je touche du bois voilà je suis assez superstitieux et j'ai toujours pu faire parce que aussi vous savez quand même que j'ai enfin je veux pas dire mais j'ai 31 ans et du coup ça fait longtemps que je suis dans le game on va dire et pour rester longtemps dans le game il faut quand même faire attention c'est à dire il faut savoir les phases où tu vas t'entraîner dur les phases en fait on dirait pas comme ça mais moi je m'en rendais même pas compte avant c'est à dire vraiment je m'en rendais même pas compte je me suis rendu compte ça peut-être un an deux ans je me dis à mon âge pour continuer à être dans le game c'est que quand même j'ai plutôt bien géré c'est à dire que des fois il faut il faut savoir ces phases où tu vas te reposer ces phases où tu vas t'entraîner en fait faut penser sur le long terme moi j'ai toujours pensé sur le long terme voilà donc c'est important à manager son truc sur le long terme et aujourd'hui j'ai réussi ce qui fait que j'ai encore la pêche encore l'envie de combattre voilà on espère que tout continue merci pour cette belle question arthur on continue bienvenue à tous ceux qui arrivent voilà je suis content que vous soyez là je vous rappelle je vous rappelle pour ceux qui arrivent si je réponds pas tout de suite à votre question c'est pas que j'ai pas envie c'est que je défile les questions comme ça sur mon écran petit à petit voilà et n'oubliez pas ce qui arrive de cliquer sur le petit pouce bleu juste en dessous d'accord et de cliquer sur s'abonner si c'est pas encore fait voilà et vous avez une petite cloche bleue à côté et ça serait super de cliquer dessus aussi donc on continue samuel salut michaël quelle est la technique de défense préférée alors ma technique de défense préférée et ben en fait la meilleure défense pour défendre et parce que je vais te répondre samuel c'est samuel qui la pose celle là ouais tout à fait c'est samuel et pas pour moi la meilleure façon de défendre c'est le déplacement moi j'adore le déplacement c'est très très important déjà santé à tous bon café à tous ceux qui boivent du café pour moi le déplacement c'est très important voilà il y a une époque où vraiment j'étais je travaillais à fond à fond à fond le déplacement et la première fois que j'ai fait champion de france pro en 2012 champion de france senior quoi c'était en d1 parce qu'à l'époque il y avait d1 d2 champion de france d1 en pro sachez que j'ai fait genre 5 tours et j'ai pris 0 points je peux vous le prouver voilà c'est c'est prouvé j'ai pris 0 points parce qu'à ce moment là je travaillais énormément les déplacements j'avais un cardio monstre de déplacement je me faisais du shadow je me faisais des fractionnés et je trouve que vraiment quand tu maîtrises bien le déplacement fait le karaté c'est c'est beaucoup tu vois quand tu fais les points les pieds tout tout ça c'est des décorations ta maison tu vois enfin c'est pas pas les décorations mais on va dire c'est tout ce qu'il ya au dessus mais la base de ta maison la base tu vois ce qui va soutenir ta maison en karaté c'est ton déplacement tu vois et si tu sais pas de déplacer tabou est rapide en point bon 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 mais si tu restes sur place tu arrivera à rien la base de ton combat c'est le déplacement que ce soit en attaque ou en défense et surtout en défense donc pour moi je te le dis voilà sans hésiter pour moi la meilleure arme de défense c'est le déplacement c'est capable de bouger de façon très fluide sans se fatiguer avoir ce qu'on appelle le coup d'oeil c'est à dire savoir si là je dois partir plutôt à droite plutôt à gauche hop tu vois et voilà le déplacement pour moi c'est vraiment la meilleure des armes possible voilà donc je vais continuer les questions bienvenue à tous ceux qui arrivent je suis content que vous soyez là juste j'en profite ici pour remercier petit remerciement que je fais toujours toujours ont fait un grand big up à mon sponsor venom voilà venom vous connaissez pour moi qui est la meilleure marque le meilleur équipementier en karaté et en art martiaux en général c'est grâce à eux que je réussis mes performances que j'arrive voilà que je tiens bien sur le long terme aussi avec ma carrière qui m'équipe bien au top et qui nous accompagne aussi dans tous nos beaux séminaires donc voilà big up à venom force à venom et aussi mon partenaire un petit dédicace les chewing gum énergisant one gun voilà on continue les questions les amis tac tac je continue les questions d'ailleurs je suis si jamais vous avez une marque ou une compagnie n'hésitez pas moi je j'accepte toujours les partenariats donc voilà n'hésitez pas si jamais vous souhaitez apparaître dans mon prochain live on continue les questions quelle est la technique défense préférée ali moi non moi ali pas de café comment ça ali pas de café ali je suis triste tu vas voir quand daniel il va arriver ali je vais lui dire il va être énervé à lille attention daniel mon père daniel il n'aime pas aussi voile enfin il adore le café aussi rajpona ça d'ailleurs sympathique regarde vite fait je descends en bas mais mais voilà les amis n'oubliez pas je rappelle pour tout le monde que je prends les questions au fur et à mesure donc ne vous inquiétez pas si vous avez posé une question et j'y réponds pas avant cinq dix minutes puisque je les traite dans l'ordre sinon je m'en sors pas moi non arabica oui pour le café autre question alors une question de ellie ellie qui est très active sur live et ça fait super plaisir ellie vraiment un grand merci à toi parce que c'est grâce à des gens comme toi qu'on fait des super live des live qui sont interactifs où les gens ils se parlent et tout donc ellie merci à toi alors et pourquoi on travaille autant les blocages alors bon c'est extrêmement rare de placer un jeune âge ok un game barraï dans la vraie vie ou en compète alors c'est vrai effectivement mais en fait tu vas pas les faire sous la forme technique tu vas les faire tu vas les faire ellie mais sous une forme différente mais c'est très important de travailler les bases moi en tant que passionné de karaté et prof de karaté même mes élèves mes petits champions et tout il travaille aussi les bases pas un bon game barraï un jodan ça les amis c'est ce qu'on appelle les techniques traditionnelles de karaté et quand on combat après évidemment ça va plus ressembler à cette technique de façon voilà de façon assez traditionnelle boum comme ça mais c'est à dire je vais me déplacer tac 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 en combat mais je vais juste pousser comme ça mais cependant c'est le même réflexe tu vois si pendant des années tu t'es entraîné à faire le blocage classique le game barraï boum bien armé ici un jour tu seras en combat et tu vas simplement par réflexe boum dévier la technique avec ta main mais au final c'est parce que tu as travaillé cette base de blocage ce blocage de base et ça c'est très important et c'est ce qui fait aussi la beauté je trouve de notre art le karaté alors oui effectivement je comprends ta question parce que c'est vrai qu'on peut se demander pourquoi on travaille de façon technique boum boum puisqu'en combat il ressemble pas exactement à ça mais même s'il ressemble pas exactement à ça en combat effectivement même si ça ressemble pas exactement à ça en combat les amis on sait que tu vas les utiliser tu vas les utiliser d'accord vraiment c'est à dire que il faut que il faut que voilà tu te dises c'est c'est tout à fait utile et c'est la beauté de notre sport notre art martial voilà après j'ai sport et à martial parce que le karaté c'est pas qu'un sport c'est ça qui est beau c'est que tu peux le voir comme un sport tu as cette partie sport où on qu'il t'attaque mais c'est aussi un art martial tu imagines ce truc comme c'est riche tu vois c'est à dire que dans le karaté le kiff du karaté c'est que tu peux dire je fais un sport et un art martial et tu peux et c'est pour ça que chacun peut y trouver sa pratique du karaté il ya des gens qui viennent ils veulent faire que du kata voilà chacun trouver son kiff dans le karaté voilà voilà ma réponse nora à la nôtre pour le café nora santé nono merci de suivre les tags voilà tu es au top mono et gros bisous et bon café j'espère qu'il est bon ton café nono alors moussa wang hey moussa wang i know you don't speak french you cannot really understand the life but i give you very good high and i hope you are fine moussa wang if you are here you can ask me a question in english i will answer no worry j'espère que les amis français vous avez apprécié mon accent anglais incroyable puisque comme vous le savez tous je suis né à new york à manhattan exactement souleymane salut mika bonjour mika salut souleymane ça fait plaisir que tu sois là souleymane aussi c'est un vrai de vrai souleymane il est là sur les entraînements il est là sur les lives questions réponses souleymane c'est un vrai de vrai sur les laver d'ailleurs je vous parle des live je vous parle des nombreux live et j'ai une surprise que je vais vous annoncer à peu près à 16h55 avant que le grand maître arrive puisque après peut-être qu'il y en a qui vont rester partir et être concentré sur les questions réponses du grand maître j'ai une petite surprise au niveau des live que je vous annonce environ vers 16h55 à peu près voilà on continue les amis ont continué les questions merci à tous si vous venez d'arriver sur le live n'oubliez pas je peux pas lire vos questions direct je descends donc petit à petit et n'oubliez pas le petit pouce bleu juste en dessous c'est important et voilà on continue souleymane bonjour mika jobo comment va se passer les compétitions de karaté après le confinement c'est pas avant septembre alors très très bonne question de mon ami jordan merci pour cette belle question mon jobo déjà sache que je t'aime fort voilà je le dis je le dis devant devant la france entière devant ceux qui nous regardent mon jobo vraiment tu es un vrai ami avec un grand a et il y en a que il y en a très très peu et je t'embrasse fort mon frère je t'embrasse très très fort les vrais les vrais 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 avec un grand a alors jobo bonne question pourquoi ta question c'était ça va pas reprendre avant longtemps les compétitions oui alors déjà la fédération française de karaté elle a annoncé que jusqu'à la fin de saison tout est annulé déjà c'est à dire que aucune compétition il y en avait jusqu'à juin donc jusqu'à juin c'est fini après bon juillet août c'est les vacances donc déjà jobo pour répondre à la question c'est annulé par la fédé jusqu'à pas avant septembre maintenant au niveau septembre le beau effectivement c'est une grande interrogation qu'on se pose effectivement même avec mon père notamment puisque lui aussi les profs de club d'accord il a aussi beaucoup de compétiteurs d'ailleurs je rappelle qu'entre mon club et le club de mon père sur paris on ramène un petit peu toutes les médailles donc c'est bien ça fait plaisir le club de mon père cagine paris le mien maccabi paris et à nous deux c'est ce qu'on appelle la team serfati entre enfants et adultes disons qu'on truste un petit peu toutes les médailles sur la ville de paris même un tram euro 75 et donc voilà il va arriver après mon père si vous avez des questions sur ça est ce que ça va reprendre en septembre bonne question bonne question très en fait très honnêtement jobo on sait pas mais moi je pense pas il ya une compétition internationale à laquelle je dois participer en septembre moi c'est la série a s'appelle la série a en afrique du sud celle que comme j'ai fait récemment jobo si tu te souviens je suis parti au chili avec des vies et bien j'ai la la série a en afrique du sud en septembre mais je suis pas sûr qu'ils la tiennent parce que je sais pas si encore on peut encore faire des grands rassemblements je sais pas j'ai vu qui gardait le tour de france je sais pas je sais pas si tu gardes le tour de france a priori tu peux faire des compètes de karat enfin je sais pas vraiment de jobo c'est une c'est un grand point d'interrogation que tu soulèves les amis un petit peu d'eau aussi un c'est bien faut rester un petit peu hydraté quand même parce que sinon dans le sens il ya que du café un c'est pas bon c'est une très bonne question tu soulèves mon jobo j'ai envie de te dire tout comme toi j'ai hâte de le savoir j'ai envie de le savoir et j'espère qu'on le saura très vite parce que pour notre organisation à nous c'est aussi important on verra voilà mon jobo j'en sais pas plus que toi à l'heure actuelle mais j'ai envie de te dire j'espère jobo surtout dans la tasse noire mico la tasse du siècle ouais la fameuse tasse noire voilà c'est vrai que nous on aime bien boire le café dans une tasse noire c'est très très georges clownet on descend kids amis kids amis toutes les réponses aux kids amis là c'est là que vous avez répondu super vite et jobo je te rappelle que je te dois 5000 dirhams en café on descend on descend alors alors qu'ils a mis kids amis les amis n'oubliez pas n'hésitez pas à poser vos questions d'accord je vous rappelle je suis là pour ça d'accord donc si vous avez des questions que ce soit karaté mais même pas que karaté vous pouvez me demander aussi par exemple comment garder la motivation comment qu'est ce que je peux faire un petit peu pour m'entraîner comment qu'est ce que tu me conseilles de manger je sais pas tu vous voyez des petits trucs comme ça n'hésitez pas à me demander ou même qu'est ce que tu écoutes comme musique quelle musique te motive avant la compète qu'est ce qu'elle série tu regardes voilà n'hésitez pas n'hésitez pas je suis là pour ça et on kiffe tous ensemble et encore une fois je vous souhaite un bon café à tous espère que vous buvez votre café à l'heure actuelle et bienvenue à tous ceux qui arrivent sur le live je vois que le nombre augmente n'oubliez pas le petit pouce bleu en bas et on clique sur s'abonner on active la magnifique petite cloche donc on continue kids amis kids amis kids amis tout le monde dit kizamitsuki on ne parle que de kizamitsuki ici 18 aides bienvenue à tous les amis j'espère que vous allez bien je vous fais un gros bisou dans cette période voilà on garde la bonne humeur on garde la pêche on garde l'entraînement on garde la vitalité et toujours l'énergie les amis il faut rester motivé pour la suite ça va bientôt reprendre moi je sens que bientôt voilà la vie elle va revenir enfin on va ressortir on va s'entraîner il y aura peut-être même peut-être des coups pêche je sais pas mais voilà on va on va reprendre bientôt donc restez motivé les amis ne vous restez pas à la maison genre comme ça c'est la fin du monde non on est là on est fort on s'entraîne tous ensemble et plus on est ensemble et plus on est fort on se donne cette énergie pour avoir la motivation pour la reprise kids amis angèle oui merci tu as complètement raison et ben très bien tant mieux je suis si on est d'accord le kids amis qui marche à tous les coups ali qui dit le kids amis qui marche à tous les coups alors bon j'irai pas jusqu'à dire que mon kids amis marche à tous les coups mais on l'évite rarement non bref je vais non non c'est prétentieux j'aime bien j'aime bien je j'aime bien cette technique je la fais bien voilà je l'aime beaucoup je l'aime beaucoup mais en tout cas merci ali pour ce beau commentaire il me touche ali je t'embrasse très fort ali qui est aussi un très très bon ami et voilà lis c'est un partenaire d'équipe demande de l'équipe pour laquelle je combats l'équipe mon père le kajin il est plus vieux que moi d'accord il est un peu plus âgé que moi mais c'est vraiment un combattant vraiment avec un cardio avec une flamme une motivation vraiment chapeau père de famille voilà motivé 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 ali grosse bise pour toi mon frérot nora c'est pour quand ton prochain séminaire et bien écoute nora c'est une très bonne question on devait tenir en mai vous savez que moi comme séminaire déjà à paris merci pour ta question j'aime beaucoup cette question alors déjà vous savez qu'en mai je tiens à paris deux fois par an mon vénome karaté séminaire en novembre on avait rajouté une nouveauté qui avait plu à tout le monde et c'était de faire le séminaire plus une compète à la fin une compète live avec des combats qui sont diffusés sur youtube les amis quand on a un niveau on est on peut pas forcément aller en compète nationale internationale qu'elle kiffe de venir dans une compète où des combats peuvent être diffusés sur youtube c'est cool ça te donne une visibilité et ça ça avait cartonné on a eu beaucoup de monde d'accord et du coup en fait on avait fait un super stage on fait un super entraînement et après une compète voilà qui est diffusé sur youtube donc ça c'était génial on a kiffé c'était en novembre et je devais le refaire en mai j'avais même l'affiche les amis j'avais même l'affiche mais voilà vous savez pour les raisons j'ai pas besoin de vous en dire plus un tout est annulé donc pour l'instant c'est annulé en attendant une réouverture mais est-ce que la réouverture voilà ou peut-être qu'il arrivera le prochain séminaire sous une autre forme à voir voilà je vous en dis pas plus mais en tout cas le venom séminaire physique plus compète voilà ça s'est annulé évidemment ça devait arriver en mai merci pour ta question n'aura sachez les amis que tout était prêt pour un bel événement avec beaucoup de demandes les gens ils me disaient ah ouais c'était trop bien cette compète et tout parce qu'ils ont vu les combats sur youtube puisqu'on a diffusé les finales demi-finales sur youtube et ils avaient envie aussi de venir participer et sachez qu'on a eu de la demande et ça c'est pas fait mais bon c'est pas grave l'important l'important les amis c'est que vous alliez bien et que tout le monde aille pour le mieux au plus vite et que la santé voilà en espérant on voit que tout le monde sur l'établisse et on descend les questions les amis merci à lille nora pardon pour ta question aruna diallo salut aruna j'espère que tu vas bien merci pour ta question alors aruna je tiens à vous présenter un c'est un très bon compétiteur de mauritanie et qui habite aux états unis d'accord donc il représente un aussi pas mal de pays c'est un très bon compétiteur et voilà il nous fait le plaisir de passer sur ce live et il nous pose une question donc on va se faire un plaisir d'y répondre déjà bonjour aruna aruna j'espère que toi et toute ta famille vous portez bien et voilà vraiment ça fait plaisir que tu sois là donc excuse-moi aruna parce que je défile en même temps je regarde un peu les réponses question un athlète est autorisé à faire la pesée officielle combien de fois et la tolérance admis pour chaque catégorie et de combien alors là on va se baser sur les compétitions internationales d'accord on va se baser sur les compétitions internationales puisque tu vas parler du cas particulièrement de la fédération française puisque chaque fédération change et toi du coup ça te concerne pas on va parler de la wkf et bah la pesée officielle sachez qu'on peut la faire qu'une seule fois c'est à dire qu'on peut la faire qu'une seule fois la pesée officielle c'est à dire que si tu viens et t'es trop content genre t'es trop heureux tu dis c'est bon je suis au poids mais il se trouve qu'au final tu n'es pas au poids et bien sache que tu es disqualifié direct c'est à dire que maintenant c'est un nouveau système où genre quand t'es pas au poids carrément la balle os elle sonne rouge là comme une croix ça fait tout et genre bam bye bye pas de compète une seule pesée officielle autorisée attention la petite astuce que je peux vous donner c'est que si vous allez en compétition mondiale comme les séries a ou les karaté 1 notamment pensez à vous peser avant sur la balance on a il y a toujours il faut la trouver des fois là un peu caché il faut la chercher on a toujours ce qu'on appelle la balance de tests d'accord donc pensez les amis à vous faire la pesée d'accord sur la balance test à chaque fois c'est très important voilà vous allez faire dans le hall dans le hall de l'hôtel parce que souvent dans les hôtels les pesés vous allez chercher la balance tête et vous faites une petite pesée avant et voilà donc une seule fois mais pour cela pour être sûr tu vas d'abord en balance test qui est dehors à l'extérieur de la pièce officielle la tolérance admise et de 0,2 0,2 c'est à dire que par exemple je vais prendre le cas de la catégorie dans laquelle je combats pour pour pouvoir pour moi c'est plus facile par exemple nous c'est moins de 84 tu peux aller jusqu'à 84 2 et tu dois pas descendre aussi parce que 75 après c'est la catégorie en dessous et tu peux peser au minimum 74 8 c'est aussi 0,2 en dessous est ce que je veux dire voilà la marge elle est de 0,2 en international et si tu fais 0,210 c'est mort ça sonne direct c'est pas humain enfin c'est pas genre un truc humain c'est pas un humain qui va dire ah non c'est genre la balance automatisée qui va sonner et voilà donc il faut vraiment être dans cette marge de 0,2 en international ça ne blague pas du tout et il n'y a aucune blague à ce niveau là voilà on continue j'espère que la réponse te va Aruna et donc je continue dans l'ordre n'oubliez pas les amis n'oubliez pas les amis que je prends les questions dans l'ordre d'accord donc si vous avez posé une question pas d'inquiétude si je vous réponds pas tout de suite bonjour à tous ceux qui arrivent il y en a qui mettent salut un petit peu je vois vite fait bonjour à tous ceux qui arrivent je prends toutes les questions je remonte au fur et à mesure donc donc voilà merci à vous d'être là donc la question la question d'après si je dis pas de bêtises c'était y'a-t-il du dopage dans le karaté de Hervé pas ma connaissance pas ma connaissance j'ai beaucoup j'ai beaucoup été dans ce milieu pendant longtemps et j'en ai jamais vraiment entendu parler je pense que franchement après voilà je ne sais pas tout je ne sais pas tout je suis pas omniscient comme on dit mais je suis persuadé et quasiment certain qu'il n'y en a pas peut-être que j'ai tort peut-être ai-je tort mais voilà je suis quasiment persuadé qu'il n'y en a pas aussi parce que le karaté il n'y a pas des sommes d'argent aussi peut-être grande que dans les autres sports peut-être que c'est pour ça que on n'en a pas en karaté donc pour ma réponse Hervé puisque voilà encore une fois je peux me tromper moi comme je vous dis c'est comme quand je vous fais les lives j'ai pas la science infuse je suis pas voilà le maître de l'univers moi j'étais juste de vous dire ce que je sais et de mon point de vue Hervé de tout ce que j'ai entendu ça fait des années que je suis dans ce game quand même j'ai jamais entendu parler de ça alors peut-être mais je ne pense pas les amis santé j'ai bientôt fini ma tasse de café et ça c'est très grave non mais pas très grave parce qu'après j'ai un thermos de café aussi voilà bienvenue à tous les nouveaux amis qui arrivent je vois les têtes qui augmente ça fait grave plaisir merci encore d'être là je vous rappelle que dans 15 minutes environ on aura le grand sensei daniel serfati qui va bientôt arriver donc restez connecté il va répondre à toutes vos questions les amis si vous venez d'arriver n'oubliez pas en bas là s'il vous plaît il y a un petit pouce bleu cliquez dessus c'est important quand il y a de la barre des vins et vous pouvez cliquer aussi sur s'abonner d'accord il y a un petit bouton s'abonner et activer la cloche cliquez sur s'abonner juste à côté vous cliquez aussi sur une petite cloche là il y a une petite cloche toute mignonne allez on va continuer les questions dans l'ordre je vous rappelle je prends les questions dans l'ordre les amis si vous posez des questions ou des saluts ne vous inquiétez pas si je les vois pas tout de suite je descends petit à petit rachkonas daniel serfati l'homme de fer un corps qui sent pas les coups il m'a toujours choqué chapeau et ben ouais c'est vrai mon père je sais pas je ne craque pas la douleur pourtant il se dope pas mais voilà il dit à ses élèves tapez tapez et personne n'arrive à lui faire mal donc c'est une machine mais rachko je t'invite à rester d'accord sur le live il arrive dans une quinzaine de minutes d'accord il arrive dans une quinzaine de minutes et je sais pas tu pourras peut-être lui demander son secret de son armure de fer donc voilà on appelle au japon féodal la technique de l'armure de fer donc voilà rachko reste c'est une bonne une bonne remarque puisque c'était pas vraiment une question mais c'est une bonne remarque et sache qu'il sera là dans 15 minutes environ si tu peux lui poser sa question pour savoir quel est son secret un petit peu pour faire ça et ben n'hésite pas il sera là pour te répondre on descend on continue les questions voilà les amis tous ceux qui sont là bonjour n'oubliez pas que je suis là pour répondre à toutes vos questions d'accord sur tous les thèmes donc donc voilà n'hésitez pas n'hésitez pas à me poser toutes vos questions karaté sport divertissement pendant ce confinement et voilà plein d'autres je répondrai avec grand plaisir alors à daniel serfati a fait la pesée officielle combien de fois bah ça on a répondu à runa du coup je crois que tu as dû la reposter deux fois mais voilà j'espère que ça tape ça t'a plus la réponse et voilà souleymane est ce que tu peux nous parler un peu du règlement de comité avertissement avantage oulala c'est long c'est long c'est long je vais pas faire tout le règlement maintenant puisque c'est une bonne question mais ça serait un peu long si on va expliquer tout le règlement de karaté là comme ça tout de suite alors plutôt ce que je peux dire c'est en gros tu dois marquer toucher chaque touche elle va rapporter un point deux points ou trois points en fonction si tu l'effectues avec le point la jambe ou la balayette et tu frappes au soleil ça peut être un point deux points ou trois points et il faut avoir à la fin du temps en gros le plus de points voilà en gros en résumé je résume un petit peu aussi souleymane puisque voilà on peut pas aller on peut pas aller très loin dans le détail notamment vous savez qu'à daniel qui arrive aussi dans dans une quinzaine de minutes et moi dans une dizaine de minutes je voulais vous parler d'une petite surprise aussi donc voilà j'essaye de faire toutes vos questions mais on fait du mieux qu'on peut et j'espère que ça convient l'explication simple et résumé du règlement bonjour à tous ceux qui arrivent sur le live j'espère que vous allez bien moi ça va j'ai la paix je vous vois arriver de plus en plus nombreux je suis content j'espère que vous allez bien et on kiffe tous ensemble ça fait super plaisir voilà donc je vous fais une grosse bise à vous pendant ce confinement à tous ceux qui sont là est ce que tu peux nous parler du règlement c'est fait samuel a retiré son message il une bonne entrée en début de combat et comment bien surprendre l'adversaire une bonne entrée en début de combat je te conseillerais un eli n'hésite pas dès le début du combat attaquer pourquoi pas ça surprend on s'y attend pas c'est à dire que souvent souvent qu'est ce qu'on a souvent au début de combat dans la plupart des cas on va avoir deux adversaires qui sautient boum 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 d'accord ça c'est ça c'est c'est ce qui se passe très souvent alors pourquoi pas à djim et boum tu pars tu feras pourquoi pas why not ça surprend c'est une bonne entrée ensuite un bon début de combat disons que t'es rentré tu as marqué le premier point direct a suivi mon conseil tu es parti dès le début de combat tu l'as attaqué tu as marqué et ben qu'est ce que tu vas faire après il tu va rester solide d'accord bien solide et dès qu'il doit rattraper son score beau beau tu restes tu restes comme un rock face à lui comme un pilier et tu vas pas laisser remonter ce point que tu as durement gagné voilà voilà pour moi une bonne entrée de combat parce que c'est bien d'être offensif aussi d'aller d'aller au charbon comme on dit d'accord et se battre les amis thermos on passe au thermos et on a fini la première tasse de café maintenant on passe au thermos et toujours thermos psg voilà vous connaissez allez paris je sais pas quand la champions league va reprendre pour une fois qu'on était en quart de finale ça brise le coeur ça brise le coeur j'espère qu'on n'a pas de supporters marseillais dans la vidéo l'autre fois on en avait les supporters marseillais doivent bien rire pour une fois qu'on était mais bon c'est pas grave on continue on garde espoir allez paris les amis voilà dites nous aussi on a les petits supporters marseillais on vous comme ça on remarque allez on continue larry zarfati bravo michael pour tes vidéos de karaté merci mon larry mon larry vraiment je t'aime fort mon frérot larry aussi voilà il fait partie avec jordan de ses amis de ses très très peu d'amis vrais c'est très très peu d'amis vous savez qu'ils vous soutiennent quoi que vous fassiez et donc voilà mon larry je t'embrasse très fort sache que je t'aime fort mon frérot merci d'être là et voilà ça me touche que tu sois là merci beaucoup d'être là mon larry on a fait on a fait les 400 coups celui-là et moi donc voilà ce larry il en connaît des vertes et des pas mûres sur moi donc voilà et lui il sait beaucoup de beaucoup de choses rigolotes à mon liste à mon sujet larry zarfati je t'embrasse fort mon frérot larry combien d'entraînement par semaine pour être au top avant une compétition et bah merci un sachez que larry il a fait du karaté il a fait de la compétition même gagné la coupe de france par équipe avec le kajin quand ils étaient un peu plus jeunes avec notamment mon frère devy ils étaient en équipe aussi ensemble je crois que des juniors ou cadets ils ont gagné la coupe de france donc larry très bon combattant aussi ceinture noire aujourd'hui il a privilégié un petit peu son boulot donc il s'est un peu écarter du karaté mais ça reste un bon combattant quand tu as fait pendant des années que tu as fait la ceinture noire larry voilà très bon combattant et merci pour ta question larry de toujours ton intérêt pour le karaté ça fait super plaisir mon larry alors mon larry bravo michael donc combien d'entraînement par semaine pour être au top avant une compétition alors larry juste avant la compétition la semaine d'avant la compétition on va pas en faire beaucoup mon larry parce que juste avant la compétition on doit aussi penser à la récupération en pas être trop fatigué tu vois disons que la compétition voilà là tu as la semaine de la compète et la semaine d'avant la semaine de la compète là c'est on va dire cette main droite là c'est la compète et ben la semaine de la compète tu vas faire juste lundi mardi et peut-être mercredi selon moi lundi mardi mercredi et basta voilà après c'est tout comme dirait les italiens mais la semaine d'avant là par contre mon larry tu vas devoir charbonner la semaine d'avant la compète les amis c'est là que vous allez devoir faire beaucoup de combats beaucoup d'entraînement du footing du physique pour qu'après la semaine de la compète vous puissiez un peu plus vous reposer et faire un peu moins d'entraînement d'accord et travailler plus sur vos sur vos spéciaux c'est à dire que là ça va être plus la quantité d'entraînement sur la semaine d'avant la compète on va faire peut-être sur 7 jours on va faire 5 voire 6 entraînements d'accord je pense 5 6 voire 6 c'est bien et la semaine d'avant la compète je vous en recommande deux ou trois voilà voilà en termes de quantité pour pas trop m'étaler sur le nombre d'entraînements à faire parce que la semaine d'avant la compète c'est à dire vraiment la semaine même de la compète on va dire genre le lundi mardi mercredi là on va s'alléger un petit peu là où on charbonne dur c'est plutôt la semaine d'avant voilà donc merci mon larry pour cette question et sache que je t'embrasse fort et j'espère que toi et ta chérie allez bien et tu lui fais un gros bisou de ma part nora nono mika tu me recommandes de m'entraîner avant ou après la rupture du jeune c'est vrai demain les amis c'est le ramadan et du coup j'en profite déjà merci beaucoup pour ta question on aura qui est une très bonne question voilà ça me fait plaisir vraiment c'est bien c'est un beau sujet et bien déjà sachez qu'à tous mes amis musulmans voilà je vous aime fort et je vous souhaite un très bon ramadan je crois qu'on dit si j'ai l'air bête pardonnez moi mais je crois qu'on dit ramadan karim je crois alors à tous mes amis musulmans en plus je sais que sur la chaîne voilà vous supportez beaucoup je sais que j'ai beaucoup d'amis musulmans notamment sur cette chaîne et vraiment je vous kiffe vous êtes vraiment des gens de coeur et je vous souhaite voilà le meilleur mois du ramadan possible je sais que ça va être difficile mais courage bah du coup moi je l'ai pas fait mais j'imagine que voilà c'est difficile et je vous souhaite tout le courage et j'imagine que c'est au mental d'accord donc voilà bisous à tous mes frérots et sœurs aux musulmans nora gros bisous à toi aussi et bon courage pour ce ramadan alors la question du coup sur le ramadan me recommandes tu de m'entraîner avant ou après la rupture du jeûne je pense avant mais avant le problème c'est que tu vas être très fatigué pourquoi je te dis ça parce que alors moi je n'ai jamais fait mais par expérience moi je parle je pense un peu à mes coéquipiers j'ai souvent vu un des coéquipiers d'accord qui faisait le ramadan et je les voyais pas s'entraîner après la rupture du jeûne par contre des fois je les voyais s'entraîner avant mais c'est dur c'est dur parce qu'ils sont vides du coup mais après ça me paraît dur parce qu'après du coup j'imagine que quand tu n'as pas mangé et que tu manges après tu es crevé genre quand tu n'as pas mangé toute la journée et tu manges j'imagine voilà enfin nous on a une fête un peu équivalente aussi mais j'imagine que voilà quand tu n'as pas mangé et qu'après tu manges après tu es hyper fatigué donc peut-être qu'après la rupture du jeûne ça va être un peu difficile moi je te recommande avant un petit peu voilà c'est ma recommandation nora c'est une très bonne question avant la rupture du jeûne et voilà en plus c'est bien de s'entraîner avec pas trop de nourriture dans le corps du coup tu vas taper directement dans les graisses tu vas plus vite dessiner ton corps donc donc voilà nono moi je te recommande avant la rupture du jeûne voilà voilà ma recommandation et à nouveau nora et tous mes amis musulmans je vous souhaite un très bon ramadan et je vous souhaite le meilleur voilà on continue rage connasse ok angel comment tu t'étires les ischios car j'ai eu de nombreuses douleurs et pas le fameux le classique on savait tu descends tu vas attraper ton pied j'entendu après sinon tes deux faces tu descends d'accord après tu vas pouvoir aussi faire celui-là là où tu attrapes ton pied et tu le mets derrière voilà voilà mais c'est vrai que c'est une bonne question du coup bon là c'est un peu dur de montrer tous les étirements mais je pense que bientôt parce que tu n'es pas le premier à me demander angel et je pense que bientôt il y aura peut-être une vidéo sur les étirements d'accord ça peut être un très bon sujet parce que c'est pas la première fois qu'on me demande quels sont les étirements intéressants donc voilà je pense que j'espère que ma réponse t'a plu et je pense qu'on va faire en gros peut-être une vidéo sur les étirements prochainement ça me fait réfléchir à ça samuel 118 merci beaucoup pour les conseils superbe merci à vous les amis vraiment vous me faites kiffer et bonjour à tous et bienvenue je vois le nombre qui augmente d'accord donc merci à tous d'être là sur ce live vous faites kiffer n'oubliez pas le petit pouce bleu en bas si vous venez d'arriver et on continue et n'oubliez pas que je suis là pour répondre à vos questions les amis alors profitez-en au lieu juste je sais pas s'il y en a qui sont là juste à regarder le but du jeu c'est que pour moi même pour moi je suis content si vous regardez mais le but c'est que ça soit interactif moi j'ai envie de partager avec vous donc voilà n'hésitez pas à poser moi vos questions les amis et que ce soit sur karaté sport ou autre je répondrai avec honnêteté et sincérité comment tu t'étires les ischios car j'ai eu de nombreuses douleurs ça on a fait merci beaucoup pour tes conseils à les psg hélène barbie est ce que tu as une copine à la la le genre de questions les amis ça c'est ma vie privée je joker c'est mon petit jardin c'est mon petit jardin secret les amis voilà on continue sergio sergio comment faire un bon coup de pied au karaté ben ça dépend quel coup de pied sergio est ce que tu peux me préciser sergio si tu es toujours là peux tu me préciser sergio si tu es toujours là quel coup de pied tu parles parce que le truc sergio c'est que c'est une bonne question mais j'ai besoin de savoir quel coup de pied parce que tous les coups de pieds partent différemment donne moi s'il te plaît si tu peux mettre en commentaire la sergio un petit coup de pied genre quelle technique de coup de pied tu parles parce que ça peut être mawashi guéri maï guéri voilà donne moi donne moi un exemple sergio si tu es là voilà parce que je peux pas répondre du coup comme ça en général ce que tous les coups de pieds sont différents bon en attendant on a samuel du 178 qui nous dit je suis psg et bien oui allez paris et d'ailleurs ça me fait penser à mon thermos on va rebord un petit peu de café bienvenue à tous les amis et santé n'oubliez pas de boire un petit peu de café cécile bellini on a cécile qui est là aussi qui est là souvent sur les live cécile je te fais un gros bisous merci d'être là alors cécile hello la chose ou l'activité qui te manque le plus en confinement hors karaté alors la chose activité qui me manque le plus je reprends vite fait la chose ou l'activité qui te manque le plus en confinement hors karaté vous allez rire vous allez rire mais ne riez pas voilà ne vous moquez pas de moi ce sont les restaurants japonais à volonté voilà voilà ce qui me manque le plus les amis vous le savez parce que j'ai le café le café il est là donc le café c'est bon mais moi voilà j'ai une grande passion j'ai une passion dévorante pour le jap à volonté mes amis si on a qui me connaissent ici à larry qui est toujours là ils savent à quel point je vais au japonais à volonté en fait moi je vais très souvent alors oui c'est pas bon pour le poids les amis c'est que c'est pas c'est pas voilà une recommandation là écoutez là c'est pas le le on va dire c'est pas l'athlète qui vous parle là c'est l'humain mais j'aime le jap à volonté cécile ça me manque énormément dire que moi j'y vais très souvent mais quand je vais dans des restaurants japonais amis moi je ne vais pas larry aillé là mon larry merci d'être là je savais pas si tu étais venu et tu étais parti mais mon larry il le sait c'est ma passion c'est ma passion voilà je suis amoureux vous savez moi quand je mange un sushi ou une brochette bœuf fromage je suis heureux quoi j'ai ce qu'on appelle vous savez cette adrénaline de l'amour qui ressort et voilà je vais pas m'étendre sur le sujet je pourrais faire un live sur ma passion pour les sushis et là je peux plus y aller et vous savez le truc là il y en a qui vont peut-être me dire mais tu peux en commander mais non moi je kiffe pas trop aller au jap classique parce que j'aime tellement les sushis les amis que quand on me dit tu manges 6 sushis et tu t'arrêtes je suis dégoûté genre je suis dégoûté moi quand je vais au jap je vais au jap à volonté voilà je fais les choses à fond et j'aime le jap à volonté et les restaurants évidemment japonais à volonté sont fermés donc cécile on va passer tant de plus même si c'est ma passion larry pourra le confirmer je sais ce qui me manque le plus les restaurants japonais à volonté je vous je vous confirme maintenant la formation dès que c'est fini le confinement et que les restaurants ouvrent le jour où emmanuel macron nous dit les restaurants ouvrent sachez que ce jour là ce soir là je serai dans un jap à volonté à paris et si mes amis regardent la vidéo et qu'ils sont là vous pouvez vous joindre à moi voilà sachez que le jour emmanuel macron annonce la réouverture des restaurants les amis comme larry et d'autres vous pouvez vous joindre à moi voilà l'arrière c'est vraiment je dis beaucoup larry parce que larry c'est mon meilleur ami d'enfance de longues et longues années on continue merci cécile pour cette magnifique question gustative voilà voilà la vérité sur ce qui me manque le plus hélène qui est morte de rire oui hélène ça te fait rire hélène et bien oui voilà je l'avoue c'est mon petit péché c'est mon petit péché homme à marié elle dit vime les sashimi je sais pas si je suis bon en marié parce que la vérité c'est que du coup je suis mieux en cuisine je vais tout le temps en jap à volonté bon au moins voilà la femme qui se mariera avec moi bah elle ira souvent en jap à volonté voilà ça je sais pas peut-être je vais pas lui cuisiner des trucs de ouf mais je vais lui dire voilà chéri viens je t'emmène au jap à volonté voilà on continue larry qui est mort de rire écoute mon larry tant mieux si ça te fait rire mon larry parce que je t'aime fort et on continue pendant le mois de ramadan on a l'habitude de s'entraîner une heure avant la rupture c'est ça que je te conseille nora merci d'avoir pensé à nous pour le ramadan et nora qui dit merci souleymane et bien écoutez merci à vous deux pour cette précision et tu vois souleymane une heure avant la rupture comme quoi comme quoi j'ai pas dit que des bêtises voilà c'est à dire que moi je fais pas ramadan mais je sais à peu près par expérience de mes amis qui le font qui voilà j'ai beaucoup d'amis qui le font que l'entraînement avant la rupture est le meilleur moment et merci souleymane de nous confirmer souleymane tu es un bon tu es toujours là sur la chaîne et sache que souleymane tu fais kiffer et merci nora pour ta question de base évidemment cécile qui nous dit haha merci pour cette réponse oui voilà je je dis tout je balance la vérité là je suis sur ce live les amis sachez que vous avez des trucs à demander c'est maintenant je balance tout je balance toute la vérité juste voilà j'en profite parce que là je pense que daniel il va pas tarder à arriver juste voilà j'ai quelque chose à vous annoncer les amis savez que là on a déjà pour l'instant accrochez-vous on a deux live par semaine on a le lundi l'entraînement de karaté qu'on a kiffé et que j'ai hâte de refaire avec vous lundi parce que vraiment vous êtes de plus en plus à suivre donc je suis très content on a le café attend deux secondes Sergio excuse moi j'arrive j'arrive Sergio bouge pas reste sur le live donc je disais on a lundi le live training de karaté d'accord on a maintenant le jeudi le café questions réponses le jeudi 16h le café questions réponses j'ai aimé l'appeler café ça me fait plaisir parce que je partage du café avec vous d'ailleurs santé les amis et tous ceux qui viennent d'arriver n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu en dessous c'est très important à cliquer sur s'abonner c'est pas déjà fait ou à partager cette vidéo vous pouvez la fermer deux secondes et la partager sur votre facebook par exemple si vous voulez que nos amis vous rejoignent donc et donc et donc les amis la grosse annonce c'est maintenant on avait le lundi on avait le jeudi je vous rajoute suite à vos votes parce qu'il ya eu un vote sur ma page dans l'onglet communauté dans l'onglet communauté il ya eu un vote je vais vous rajouter demain le vendredi à 17 heures donc ceux qui voudront on se retrouve demain dans 24 heures exactement puisqu'il est 17 heures maintenant ça c'est magnifique fait une annonce pour 17 heures à 17 heures c'était pas prévu voilà comme quoi les les beauté du live à 17 heures demain on se fait un circuit training simple très simple pas dur pas comme le lundi accessible à tous je veux que vous soyez tous là les amis attention tout cela mon ami larry même toi mon ami larry d'accord qui qui fait plus le drôle karaté mais là ça va être je vous explique demain le concept d'accord là je pense à tous les amis du live nora souleymane juste avant on a eu cécile on a eu hélène on a eu sergio qui est souvent là qui sait qu'on est souvent là on a hervé qui pose souvent les questions voilà samuel 118 demain je vous explique et si à ziggy aussi avec sa maman et ben la maman de ziggy et le papa de ziggy aussi ça s'adresse à vous si vous êtes toujours là en fait demain le principe c'est que ça va être un petit circuit training mais simple ça ne sera pas une heure et demie comme on fait le lundi genre le lundi c'est chaud le lundi c'est un vrai cours genre vénère de karaté des techniques et tout demain je vous dis tout de suite ça va pas être une intensité de fou voilà ne soyez pas déçus si vous venez demain et qu'à la fin vous dites ouais parce que demain je veux que ce soit accessible à tous justement c'est à dire que demain volontairement le live il durera peut-être pas longtemps en 45 minutes une heure grand max on va faire des petits exercices simple alors on va quand même bouger je peux vous dire vous allez transpirer et vous allez bien travailler abdos pecs bras jambes cuisses fesses on va bouger demain vous inquiétez pas mais il n'y a pas de karaté demain où on oublie le karaté on oublie les gyakou on oublie les mawashi ça va être du physique qu'est ce que ça te fait voilà demain je vous disais ça va être un petit circuit training pour tous là imaginez vraiment petit coaching sportif on parle pas de karaté demain donc même ceux qui n'ont jamais fait de karaté les enfants qui regardent mes élèves les petits si vous regardez cette vidéo dit à vos mamans là Elsa dit à ta mère je sais que demain je veux qu'elle fasse demain jérôme tu peux faire avec toute la famille demain d'ailleurs merci d'être là mon jérôme j'ai vu un commentaire mais parce que je les reprends aussi dans l'ordre petit à petit j'arrive tout de suite sur toi jérôme qu'est ce que je disais demain c'est accessible à tous donc demain on se retrouve à 17 heures pour un circuit training je vais vous mettre je vais vous mettre le lien en comme d'habitude en fait je vais créer le live en avance c'est ce que j'arrive à faire maintenant parce que voilà je suis devenu un pro des lives je fais les liens en avance donc je vais vous mettre dès que je finis ce live je bosse sur ça c'est à dire je vais vous faire le lien je vous préparez le lien il sera dans l'onglet communauté et ce lien dans c'est à dire que vous revenez sur la chaîne youtube vous êtes dans l'onglet communauté et vous retrouverez ce lien qui fait que vous pourrez vous connecter simplement demain à 17 heures sur mon facebook aussi vous aurez le lien sur mon instagram voilà donc demain on se retrouve pour un petit circuit training entre amis même si on n'est pas dix mille c'est pas grave parce que demain il y aura peut-être un peu moins de monde mais voilà ça va être un truc comme on dit en petit koumité voilà vous avez compris le jeu de mots en petit koumité les karaté cas mais non demain pas de karaté abdos gainage un peu de pompe voilà juste un petit circuit training très simple je reprends les questions d'accord et les petits mots de ceux qui arrivent en attendant la venue du grand maître voilà donc je m'étais arrêté ou à nora et souleymane qui disait merci donc déjà merci à tous soit déjà merci à tous d'être là vraiment là aujourd'hui on a plus de monde que jeudi dernier et je suis très content n'oubliez pas si vous venez d'arriver de cliquer sur le petit pouce bleu en bas de l'écran et de cliquer sur s'abonner et d'activer la cloche voilà la petite clochette juste à côté un peu de café santé les amis vous avez la petite clochette juste à côté qui est importante dans cette petite clochette à côté du s'abonner les amis c'est pas juste une petite clochette de déco les amis cette clochette de s'abonner à côté de s'abonner elle fait qu'à chaque fois je vais sortir une vidéo fixe et en ce moment c'est plutôt des lives parce que là je profite du confinement pour faire des lives du coup parce que voilà on est ensemble on a envie de partager un truc ensemble donc là on fait plus de live après dans l'année effectivement sera plus des vidéos figées un classique mais là j'ai envie de kiffer avec vous donc c'est plutôt du live mais avec cette petite clochette vous êtes sûr de rien manquer c'est ça qui est génial les amis donc n'oubliez pas les amis à tous ceux qui sont déjà là nora souleyman je reprends un peu dans l'ordre ceci l'hélène sergio qui sait que j'ai d'autres jérôme même jérôme jérôme issu tout déjà pas jérôme c'est pas pour toi parce que jérôme c'est le plus fidèle sur la chaîne youtube attends je reviens à toi jérôme mais n'oubliez pas à côté de s'abonner les amis cliquez sur la clochette très important parce que je suis sûr qu'il y en a parmi vous ils sont abonnés là là mes amis là tous sergio sergio mais avez vous cliquez sur la clochette les amis j'aimerais que vous me dites en commentaire s'il vous plaît dites moi maintenant en commentaire clochette activée voilà j'aimerais savoir qui a activé sa clochette je vais voir si vous avez activé la clochette les amis j'attends là je suis descendu tout en bas j'espère que vous me dire que la clochette est activée j'attends j'attends je boude les amis dites moi si vous avez activé la clochette est-ce qu'il y en a au moins un qui va me dire qu'il a activé sa clochette personne bon tant pis je reprends les questions vers le haut j'espère que à clochette activée voilà samuel pour fêter ça samuel je vais boire un peu de café clochette activée amélie gros bisous à toi amélie alain merci gros bisous vraiment vous êtes top clochette activée à ça fait plaisir il en manque là il ya 16 personnes il ya cinq clochettes activées mois déjà activé clochette activée putain vous êtes top vraiment vous faites kiffer vraiment je bois je bois un café pour votre santé et j'espère que vous allez bien et que vous allez vous porter encore bien mais oui évidemment mais évidemment tout le monde a activé sa clochette bon bah je crois qu'on a eu les 16 têtes qui l'ont dit on doit quoi qu'il y en a peut-être qui l'ont pas encore dit n'oubliez pas de dire clochette activée les amis je vais être sûr que vous avez activé la clochette parce que s'abonner c'est bien mais activer la clochette c'est encore mieux c'est fait que vous êtes des vrais des vrais vraiment gros bisous à vous je vous aime fort on reprend les questions donc tac tac je reviens donc on était à nora et souleymane qui se remerciaient sur une question concernant le ramadan à nouveau j'en profite si on a des amis musulmans qui nous rejoignent je vous souhaite un très bon mois de ramadan qui commence demain et plein de paix de bonheur et d'amour pour vous et de prospérité et voilà je vous aime fort mes amis musulmans en cours de fin sergio sergio michael je te lance un challenge venir faire un week-end compétition karaté à nice après le confinement et bien sergio sergio avec grand plaisir organise une compète à nice tu veux dire attend sergio ta question c'est quoi c'est que moi j'organise une compète à nice sur mon tournoi véname j'organise à nice ou que je vienne combattre à nice si tu veux que je vienne combattre à nice bah voilà faudra prendre en charge mes trucs voilà mes déplacements tout ça et tout et ouais si tu me fais l'invitation pour venir combattre à nice on se recontacte en message privé ouais pourquoi pas pourquoi moi je suis toujours chaud pour combattre j'ai envie de combattre je peux pas vous dire là à quel point avec le confinement et le café là regardez je suis en train de trembler là non mais franchement avec le confinement et le café je tremble depuis pouvoir faire compète les amis alors des fois je fais des petites vidéos là vous avez vu celle dans le jardin que je fais sur mon instagram a d'ailleurs n'oubliez pas les amis de vous abonner à mon instagram arobase michael serfati parce que vous pouvez me suivre au quotidien sur l'instagram d'accord sur l'instagram je pose des stories de tout ce que je fais et tout donc les amis j'espère que c'est fait n'oubliez pas de vous abonner à mon instagram arobase michael serfati j'y suis très actif et je poste un peu mon quotidien bref vous voyez sur mon instagram que je m'entraîne dans le jardin beaucoup avec mon père et tout mais carrément des fois même j'ai mon téléphone je me filme des vidéos dans la chambre je suis en train de devenir fou les amis et je fais des petites techniques comme ça à ma maman dans ma chambre genre en pyjama quoi genre je suis les amis la voilà donc pour répondre à la question Sergio si c'est pour que je vienne faire une compète avec plaisir on se met d'accord sur voilà les modalités comment je vais venir à Nice etc et tout mais j'ai hâte de pouvoir venir combattre et j'ai tellement envie de combattre vraiment là je suis en train de péter un câble les amis parce que ça fait un mois que je bois des cafés imaginez quelqu'un qui boit des cafés pendant un mois et genre qui peut plus faire de compétition voilà je suis comme un fou les amis genre je tremble j'ai des vidéos je les ai pas mis encore dans ma story parce que je me dis ces dossiers mais genre je me fais des petits shadows quoi des fois tout seul dans mon dans ma chambre en pyjama genre je voilà c'est un peu la folie quoi c'est un petit peu la folie les amis et bon donc voilà Sergio écoute bonne question peut-être que tu voulais dire organiser une compète à Nice et si c'est le côté ma facette organisateur qui te qui t'intéresse et moi aussi pourquoi pas on peut venir organiser un Venom live battle à Nice aussi avec grand plaisir voilà avec grand grand plaisir et merci à tous là je redescends et je vois toutes les clochettes activées voilà gros bisous et je vous aime très très fort et je vous dis un grand merci à tous ceux qui ont activé leurs clochettes on descend on continue les questions je continue les questions ne quittez pas les amis je sais que le maître devait être là à 17h il doit être bloqué dans les bouchons ah non c'est vrai il n'y a pas de bouchons dans le confinement bon peut-être qu'il est en train de finir son café il doit être quelque part il va arriver il va arriver vous inquiétez pas il arrive le maître vous savez un maître voilà c'est vous qui devez l'attendre pas lui donc voilà il arrive il arrive je continue en attendant les questions ça tombe bien je crois qu'il y a d'autres questions Larry qui me dit c'est pour quand le live sushi time si seulement on pouvait faire un live sushi écoute un jour Larry on fera un live sushi pourquoi pas sur youtube Larry peut-être quand le confinement on va être déconfiné le jour où les restaurants seront ouverts qu'on pourra manger des sushis Larry on se retrouve à paris avec les vrais et on mange des sushis Larry et donc tu seras dans le live et on filme et tout le monde mangera des sushis avec nous donc voilà peut-être à voir pour la mise en place du live sushi time hello jérôme ah jérôme hello mika demain parfait 17h donc mon jérôme levy sachez que jérôme voilà c'est quelqu'un c'est un gars excellent un gars extraordinaire un gars en or avec un coeur énorme donc jérôme sache que je t'embrasse très fort et je t'aime fort mon frérot jérôme c'est un vrai frérot avec un grand un vrai ami proche un vrai ami proche aussi jérôme voilà je te fais un gros gros bisous et merci à toi d'être là demain à 17h jérôme c'est je crois je vais vous dire les amis essayer de battre jérôme pourquoi essayer de battre jérôme parce que jérôme c'est le plus fidèle sur la chaîne jérôme à chaque fois qu'il ya une vidéo qui sort vous pouvez remonter les vidéos vous verrez toujours un commentaire de jérôme jérôme il revient tout le temps dans les vidéos postées pour remettre à chaque fois son pouce bleu son commentaire voilà c'est vraiment celui je crois qui a soutenu le plus sincèrement toutes complètes confondues depuis que j'ai fait la chaîne je pense que jérôme c'est celui qui a le plus soutenu le truc à chaque fois j'ai des amis genre t'as beau leur dire tu fais une chaîne youtube pas de soutien bon c'est pas grave la vérité tranquille c'est pas grave tu veux pas soutenir soutiens pas mais jérôme c'est à dire qu'on lui demande même pas il vient à chaque fois il soutient donc jérôme tu es un vrai essayez de battre jérôme et de mettre autant de commentaires sur la chaîne que jérôme je sais pas si vous y arriverez parce que jérôme c'est et c'est aussi voilà c'est un proche c'est un ami mais comme on le sait c'est pas tous les amis qui soutiennent là il y en a quelques-uns qui sont là et voilà tu as les amis et les amis avec un grand a et jérôme tu fais partie de ses amis avec un grand a donc je t'embrasse fort mon jérôme et merci à toi je t'aime fort carrément et je suis content que demain tu sois là à 17h parce qu'il est aussi papa d'une famille formidable ils sont tous magnifiques et d'ailleurs la venue d'un nouveau bébé magnifique mais voilà on n'en dit pas plus pour garder le respecter l'intimité mais je t'embrasse fort 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 mon jérôme et je t'aime fort j'espère que tu as entendu tous ces tous ces beaux mots philippe traigné je vous remercie pour cette heure de détente et de savoir ouais écoutez bah voilà c'est clair que franchement on passe une petite heure vraiment sympathique moi je suis content d'être avec vous on parle on discute et je suis content d'apporter ce que je sais comme je vous dis à chaque fois moi je suis pas quelqu'un qui sait tout je me prends pas je prétends pas être un maître un truc incroyable c'est juste voilà j'ai eu quelques années de compétition j'ai fait du card et puis je suis tout petit et le peu que je sais parce que finalement on sait toujours que peu dans la vie même si on croit savoir on sait que peu et bien le peu que je sais si je peux vous répondre et ben je vous aide et j'essaye voilà de toujours de vous répondre au mieux avec l'expérience que j'ai pour ce qui arrive je rappelle ce n'est pas du whisky c'est du café voilà vous savez que je suis très fan de café d'ailleurs je le rappelle l'émission ne s'appelle plus seulement le live question réponse elle s'appelle le café question réponse donc j'espère que vous buvez un café n'hésitez pas à me remettre en commentaire même si vous l'avez déjà mis tout à l'heure il ya une heure ceux qui sont en train de boire du café ça me fait toujours plaisir de voir qu'il y en a qui sont en train de boire du café donc si vous arrivez à pas longtemps et vous êtes en train de boire du café n'hésitez pas de me le rappeler dites moi oui mico je bois un café et ça me ferait plaisir on continue souleymane qu'est ce que ça te fait le fait que tu es sur tatami et que les élèves te suivent alors attendez et ben pour répondre à cette question souleymane et ben ça fait un plaisir magnifique vraiment c'est une grande joie vraiment c'est un grand un grand accomplissement interne je sais pas comment on peut dire mais c'est vraiment je suis très très fier je suis très fier je suis très que les élèves écoutent ce qu'on leur dit et qui le font et qui le réussissent et qui sont contents de le réussir on développe je pense une grande joie personnelle et je pense que ça c'est la meilleure paye de notre métier c'est à dire quand on est prof là j'imagine qu'il y en a qui sont profs aussi qui regarde cette vidéo quand on est prof que vous avez tenté d'inculquer quelque chose à un élève par exemple je sais pas un enchaînement 1 2 qu'il n'y arrivait pas et qui finit par arriver en compète et qui vient et qui vous dit je suis trop content je les réussis ou même juste en combat à la salle c'est une joie vraiment c'est une joie magnifique parce qu'on se dit qu'en fait on a réussi à apporter quelque chose à quelqu'un on a réussi à le transformer un petit peu et à lui amener quelque chose qui lui a servi et qui l'a rendu heureux vraiment franchement ça c'est je pense la meilleure payée c'est pour ça qu'on fait prof de karaté parce que prof de karaté ou prof en général on gagne pas des millions on n'est pas millionnaire voilà mais on mais quand à quelqu'un qui vient et qui est heureux qui a réussi et qui est heureux de ce que tu lui as transmis et qui te dit putain merde pardon excusez moi c'est une vidéo tout public qui te dit michael merci pour ce que tu nous as fait ce que tu nous as appris quand tu as ça c'est vraiment une joie et une satisfaction personnelle et là je pense aux élèves en vrai mais je pense aussi à vous sur youtube j'ai beaucoup j'ai beaucoup sur youtube dans les commentaires des vidéos que j'ai posté par exemple je sais pas un jour je poste une vidéo sur sur kids amis je sais pas kids amis par exemple parce qu'il ya pas mal sur le kids amis vous le savez je poste une vidéo sur le kids amis et je vois dans les commentaires et souvent je les repartage dans ma story sur instagram et ceux qui sont là et qui le ont déjà vécu l'expérience le savent c'est à dire quand vous venez vous me dites michael j'ai reproduit cet exercice et je l'ai placé en complète je reçois souvent ça c'est à dire que même sur youtube j'arrive et là c'est pour ça aussi que je continue la chaîne et que je suis hyper content de continuer et de partager avec vous parce que des fois genre quand tu dis sur youtube tu as transmis un truc même sur youtube et que la personne elle vient et écrire en commentaire michael j'ai reproduit cet enchaînement et ça a marché c'est une joie vraiment indescriptible vraiment c'est ça c'est c'est la paix du métier c'est voilà c'est magnifique et c'est un gros gros kiff donc donc voilà la joie non je sais pas comment vraiment je sais pas comment répondre à cette question à part que c'est une grande joie ça en fait c'est carrément c'est notre paix presque c'est notre c'est notre paix c'est à dire que nous quand on est profs de caractère les profs si vous êtes là si vous êtes prof et que vous entendez ça n'hésitez pas à me le dire ainsi si si vous êtes d'accord avec moi mais franchement quand on voit qu'on a réussi à transmettre quelque chose à un élève et qui kiffe et qui réussit à le faire est ce que franchement les profs si vous êtes sur cette vidéo dites moi si c'est pas ça le le grand bonheur quoi genre c'est pas comme ça qu'on est payé en fait au final enfin voilà vraiment moi je kiffe et c'est que du bonheur c'est que du bonheur hélène ok très bon présente j'espère qu'il y aura des squats et des fentes oui on fera hélène demain je vous rappelle demain live training circuit training 17h on fera des squats et des fentes et donc voilà on fera des squats et des fentes on fera on fera tout ça hélène donc pas de souci je vous rappelle oui pour ceux qui viennent d'arriver sur la vidéo demain je me permets je rajoute vite alors j'ai fait la longue éloge demain on rajoute un petit live training demain dans 24 heures vendredi demain vendredi 17h on se fait un petit entraînement les amis écoutez moi bien mais pas de karaté dire le karaté on le garde pour le lundi 17h demain ça va être un simple circuit training de remise en forme et niveau débutant niveau tranquille enfin bien sûr on va bosser mais ce que je veux dire c'est que si vous êtes même avec vos conjoints conjointes qui font pas de sport qu'ils ont envie d'essayer vos mamans vos papas qu'ils ont envie d'essayer tout le monde peut l'essayer demain on parle pas de kizamitsuki on parle pas de mawa shigiri on va parler simplement un petit peu d'abdos un petit peu de gainage voilà donc demain je vous donne rendez vous j'espère comme je le disais tout à l'heure je vais vous générer un lien en avance de live qui sera dans l'onglet communauté sur la chaîne donc vous pourrez trouver ce soir dans l'onglet communauté voilà vous pourrez le trouver et demain je vous donne donc rendez vous à 17h et on va kiffer voilà voilà les amis donc j'espère qu'il y aura des squats et des fentes jérôme levi je suis là pardon excusez moi j'ai perdu un peu le fil de mes messages je donc là on était à hélène ok très bon présent j'espère qu'il y aura des squats et des fentes on reprend on continue donc jérôme on sera là avec tous les enfants demain super et magnifique mon jérôme je t'embrasse fort ça fait plaisir angel on a un message d'angèle angel picasso lukwe j'espère que je l'ai bien dit là je sais pas si j'ai bien dit bon je pense que je l'ai bien dit nous on te regarde très souvent tu nous donnes de la bonne énergie merci encore bah écoutez ouais les amis moi j'essaye de faire ça voilà j'essaie juste de passer des bonnes ondes et des des bonnes vibes la vérité j'ai envie voilà qu'on se transmette à tous un petit peu de joie de bonheur c'est pour ça qu'on fait des live d'entraînement et de motivation le fait de garder cette cette bonne humeur et cette envie qu'on a d'être aussi prêt pour la fin du confinement parce que voilà le confinement il va pas durer éternellement bientôt on va ressortir la vie va reprendre les amis donc voilà soyons heureux soyons prêts soyons motivés il faut avoir faim voilà dans le sens vous avez compris il faut avoir faim de continuer ses projets de réussite et de bonheur les amis donc voilà je suis content angel si je peux vous apporter un petit peu de bonheur parce que c'est pour ça qu'on fait la chaîne donc donc voilà je suis très content je suis très content les amis et voili voileau on continue on te regarde très souvent et merci surtout angel pour ce magnifique commentaire gros bisous à toute la famille et j'espère que vous allez bien et prenez bien soin de vous en accord on sort bientôt on en sort bientôt restons forts restons heureux et restons en bonne vibes clochette activée alors là on a tous ceux qui nous ont mis clochette activée tout à l'heure et je vous remercie encore n'oubliez pas pour ceux qui viennent d'arriver on met le petit pouce bleu on s'abonne et on active la clochette juste en dessous les amis les amis bougez pas on va je vais juste appeler le grand sensei je sais pas s'il a il a pas oublié peut-être je peux voir petit d'or qui fait la sieste bougez pas daniel bon voilà on continue alors on continue les amis clochette activée merci à tous ceux qui ont activé la clochette vraiment ça me touche vous êtes les meilleurs et je vous kiffe fort merci beaucoup à toi aussi d'être top avec nous tu manques beaucoup à ron il lâche pas il s'entraîne beaucoup avec moi et bah super jérôme à ron gros bisous je vous aime très très fort et voilà vous êtes les meilleurs vraiment je vous kiffe je t'adore michael samuel qui nous dit je t'adore michael continue comme ça et bah écoute samuel ça me touche ça me touche énormément et merci mille fois vraiment merci mille fois ce commentaire parce qu'on fait ça pour ça et et tant mieux tant mieux tant mieux si si vous êtes content si vous avez des bonnes ondes tout à l'heure je crois que c'était alain je crois que c'était alain qui nous disait qui nous disait qu'il avait une heure de détente et de de bonne joie voilà avec nous et tant mieux samuel tu vois toi tu nous dis à peu près la même chose c'est que tu es content et si c'est des bonnes ondes c'est angel aussi qui nous a dit qui passait un super moment donc donc voilà on remercie on remercie aussi angel donc voilà voilà les amis c'est leur défi relevé ok pour demain 17h les amis rendez vous demain 17h circuit training et là nous avons l'arrivée les amis l'arrivée du grand sensei daniel qui est là donc voilà les amis bien décale toi un petit peu rien un peu plus par là donc les amis attends je veux prendre ça mon thermos donc on a daniel qui est là les amis donc daniel je vous rappelle qui est toujours à tous qui est mon père mon professeur d'accord un bon désolé il est arrivé un petit peu en retard j'espère que vous êtes toujours là et que vous attendiez vous êtes resté et que réunion téléphonique j'étais voilà les amis donc voilà n'hésitez pas à lui poser les questions pas trop dur pas trop dur un pas trop dur si si voilà alors les amis qui a une première question bonjour daniel merci samuel les amis qui veut des conseils expérimenter d'accord de daniel profitez-en il est là pour ça bienvenue aux 16 personnes qui sont là et je vous rappelle que vous avez daniel d'accord une grande pointure donc donc n'hésitez pas à lui poser vos questions c'est maintenant salut il ya thierry alors pas samuel qui te dit bonjour daniel bonjour samuel et il ya thierry aussi bat ton élève qui est toujours là mais lui il est toujours là c'est toujours là un thierry thierry parce que voilà thierry je vous dis c'est le bras droit daniel un thierry bonjour un gros bisou à toi thierry et il c'est mon frérot thierry voilà il est toujours là et du coup il m'a connu tout petit aussi et il est toujours là c'est à dire qu'on fait des bons alors t'as un autre vie aussi qui te dit bonjour daniel bonjour bonjour alain et et voilà et thierry il est toujours là et c'est à dire que des fois on fait aussi des entraînements privés avec notre club le casgine paris et thierry il s'entraîne ça veut dire que thierry il est là tous les jours il est là et thierry il est là tous les jours aux entraînements privés au live youtube thierry c'est quelqu'un qui fait tout et donc aussi c'est un vrai un vrai frérot un vrai frère et gros bisou à toi tu es toujours là alors je crois que j'ai vu une première question arriver les amis n'oubliez pas s'il vous plaît déjà si vous appréciez qu'on vous a ramené daniel dans la vidéo et vous savez que daniel il se fait rare sur youtube dans les vidéos d'accord parce que il n'aime pas trop ça mais là il fait l'exception parce que c'est moi voilà mais vous savez que daniel il n'aime pas trop être sur youtube et tout et tout vous connaissez les bails mais donc voilà profitez-en les amis pour si vous avez des questions pour lui dire et si vous appréciez qu'il soit là mettez un petit pouce bleu en dessous d'accord et n'oubliez pas de cliquer sur s'abonner et d'activer la cloche à côté du bouton s'abonner alors traîner philippe qui nous dit bonjour monsieur daniel je vous remercie de m'avoir donné votre photo elle trône sur la cheminée dans mon salon ah c'est gentil philippe où est-ce que où est-ce que du coup tu avais rencontré mon père pour savoir un petit peu comme ça c'est c'est voilà pour comme ça tu es philippe qui nous dit un petit peu où est-ce que tu as rencontré mon père c'était un stage voilà un stage un entraînement voilà n'hésite pas à nous dire sergio sergio qui dit bonjour daniel sergio bonjour sergio donc voilà sergio bienvenue sergio sergio t'étais déjà avec moi mais n'hésite pas sergio à lui poser une question profitez-en les amis vous avez ici une source d'expérience n'hésitez pas à poser vos questions alors il y a thierry qui pose une question il dit après le confinement penses-tu que les gyakou à un mètre dix penses-tu que les gyakou à un mètre de distance en compète seront comptabilisés je pense à partir de deux mètres je pense et les mawashi comment on va faire est-ce qu'il y aura les trois points pour le mawashi à un mètre c'est une très bonne question on va l'envoyer à la fs caraté parce que moi aussi ça m'inquiète je vais je vais l'envoyer à la fédé parce que j'aurai une réponse aussi parce que comme c'est au club on va travailler sur ce principe là ouais alors on va travailler la distanciation sociale est-ce qu'il y aura les masques aussi en compétition donc donc voilà bonne question excusez-moi on avait une petite bulle bravo Thierry pour la question magnifique question Thierry donc voilà est-ce que excellent ça est-ce qu'il y en a qui ont d'autres questions Amélie est-ce que tu as une question par exemple Sergio Sergio est-ce que Sergio il a une question pour Daniel ah j'avais une question tout à l'heure mais c'était un peu avant alors il y en avait un qui disait Daniel à l'armure de fer ou je sais pas quoi il parlait de ta résistance il disait Daniel à l'armure de fer mais je voulais qu'il revienne pour te poser la question mais il n'est pas là là on a une question alors tu as Suleiman il était là la semaine dernière Suleiman il était là la semaine dernière et il t'avait posé une question non 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 à nous tu as d'accord et il t'avait posé une question déjà il t'avait dit qu'il faudrait te la poser et là c'est la même question donc ça fait plaisir il est revenu il n'a pas oublié bien joué Suleiman donc Suleiman qui disait bonjour Sensei et respect à vous bonjour Suleiman je gardais cette question pour vous préparation ceinture noire pouvez-vous nous donner des conseils et un programme si possible ceinture noire déjà ce n'est pas très dur en fait bon les kions on se tutoie tu les travailles en salle ensuite les kata il y a deux kata à faire deux kata libres donc ce n'est pas très dur il faut choisir les deux que tu préfères moi ce que je propose pour le premier dan comme il y en a six à connaître enfin six sur la liste c'est faire le 3 et le 6 Yann Sandan et Tekichodan moi c'est ce que je propose à tous mes élèves c'est les mieux ensuite après il y a le Bunkai voilà trouver trois morceaux de Bunkai donc après ça peut être choisi sur trois morceaux sur trois kata différents ou sur le même kata où moi ce que je fais c'est un morceau sur Yann Sandan et deux morceaux sur Tekichodan moi je propose ça aussi et puis voilà chacun a sa formule après il y a les kions il y a les kions les kions les dix défenses donc ce n'est pas très dur il faut les travailler parce qu'il y a les quatre Autsuki Jodan et Chudan les deux maïri les deux mawashi les deux yoko cinq de chaque côté il faut trouver dix défenses bon ça ça peut se travailler tout seul à la maison faire semblant imaginer l'attaque si on est tout seul je parle imaginer l'attaque des Autsuki à visage ou corps et des maïri des mawashi des yoko et trouver des blocages contre correspondants ensuite il faut les mettre sur un papier il faut les écrire moi je conseille parce que comme ça il n'y a plus qu'à les réviser après garder les mêmes et pas changer si tu changes à chaque fois tu n'y arriveras jamais il faut garder les mêmes et répéter répéter comme un kata au début on ne le connait pas après on l'apprend par cœur par cœur donc il faut répéter les défenses répéter les dix défenses par cœur tout seul et on peut le faire tout seul ça les kions ils ne pas le comité je répète mes défenses j'imagine l'attaque et je répète mes défenses et je note s'il y a un trou de mémoire je regarde et je recommence et après ça va ça va se perfectionner tout seul et après non seulement tu vas les connecter par cœur et tu vas les perfectionner ensuite il y a les kions multidirectionnels c'est pas dur ça c'est pas dur ça peut être Kizami Yaku c'est six fois dans le sens d'une aiguille du montre donc c'est pas dur franchement c'est pas excessif les kions les kions les kions normaux ensuite il y a les kions miroirs après il y a le miroir bien sûr sur les attaques trois deux déplacements une attaque Kizami Yaku Kizami Yaku Autsuki en point Maegiri avant pas chasser Maegiri arrière Maewashi avant Maewashi arrière et Yoko arrière voilà pour la noire il n'y a qu'un seul côté à faire alors ça c'est dur à expliquer il faudra le montrer mais donc voilà mais en fait c'est pas difficile à faire mais si tu vois ce que c'est que les kions miroirs voilà il n'y a plus qu'à les travailler ça peut se travailler aussi tout seul donc c'est pas dur voilà puis après il y a le jeu comité enfin la noire c'est pas dur est-ce que tu as compris ma question ou parce qu'à parler comme ça c'est plus facile à voir voilà vous avez vu vous avez eu vraiment une réponse vraiment complète les amis vous avez vu quand vous demandez une question ça blague pas la réponse donc voilà vous avez eu vraiment une réponse complète Sulaiman j'espère que ça te va la réponse du sensei voilà n'hésite pas à nous dire si tu veux d'autres précisions Sulaiman si t'as pas compris quelque chose n'hésite pas à me redemander mais je pense que voilà je pense que là il t'a vraiment répondu de long en large mais Sulaiman voilà n'hésite pas à lui demander plus de précisions les amis je vous rappelle si vous venez d'arriver sur la chaîne puisque le nombre de têtes augmente n'oubliez pas on est à 28 pouces bleus est-ce qu'on va atteindre les 30 ? n'oubliez pas d'aller juste en dessous et cliquer sur le petit pouce bleu si ce n'est pas fait de cliquer sur s'abonner et d'activer la petite clochette voilà là on a 29 est-ce qu'on va atteindre 30 ? va-t-on atteindre les 30 pouces bleus et d'activer la petite clochette juste en dessous ça serait génial ok donc on va reprendre les questions Sulaiman merci pour ta question merci Sulaiman c'était une très bonne question n'hésite pas à nous dire ce que tu as pensé si la réponse te convient si tu n'as pas compris n'hésite pas à me redemander donc ensuite on a Samuel qui dit tu as combien de dan de ceinture noire ? 7 7ème dan Samuel et 7ème dan c'est quelle ceinture 7ème dan c'est blanche rouge c'est blanche rouge ah oui d'accord c'est blanche rouge voilà c'est à dire que voilà comme tu le sais Samuel je ne sais pas Samuel tu pratiques le karaté mais après à partir du 6ème c'est ça à partir du 6ème c'est blanche rouge on est ceinture blanche et rouge c'est au dessus de la ceinture noire donc voilà donc Daniel il est ceinture blanche rouge il est donc 7ème dan mes amis donc voilà on continue merci pour cette question Sergio qui a fait un message qui a retiré d'accord Sergio remet un message n'hésite pas si tu as une question et Philippe Traigny qui dit que tu lui avais donné sa photo au championnat d'Île-de-France vétéran oui c'est possible je ne m'en rappelle plus c'est possible donc voilà écoute gros bonjour à toi Philippe en tout cas merci de soutenir la chaîne parce que Philippe il est toujours présent merci Philippe une grosse bise à toi la famille et prends bien soin de toi Philippe on a Larry Larry mon meilleur pote ah Larry Zarfati qui dit ah Larry Zarfati qui dit qui dit Daniel tu penses que tu vas reprendre quand les cours de karaté je t'embrasse signer Larry alors c'est une bonne question j'espère très vite par contre j'ai mon club du 7ème qui va m'appeler pour me proposer éventuellement de reprendre le 11 mai éventuellement le 11 mai mais sous quelles conditions je ne sais pas du tout il faut qu'il m'appelle j'espère là j'ai reçu un mail j'ai reçu un mail comment cette semaine en me précisant qui va m'appeler d'un jour à l'autre pour en discuter les conditions de reprise mais est-ce que c'est que les enfants enfants adultes combien combien de nombres dans la salle j'en sais rien pour l'instant je ne suis pas en contact direct j'ai eu que par mail mais j'espère j'avoue reprendre très très vite et si le 7ème pouvait reprendre le 11 mai je serais très content mais pas le Kajin encore pour l'instant il n'y a pas de nouvelles le Kajin je pense qu'il attend il attend de voir ce que va me dire le 7ème pour démarrer en tout cas moi je suis prêt pour démarrer le plus vite possible si c'est demain ça m'arrangerait voilà mon Larry en tout cas j'espère que tu vas bien merci pour ta question mon Larry ça fait plaisir merci Larry et voilà toujours là le Larry toujours là Larry c'est bien tu as regardé le live pendant longtemps mon frérot bravo j'espère que tu vas bien on est content de t'avoir sur le live mon Larry et je t'embrasse fort j'espère que la famille va bien visu à la famille Larry Larry on s'appelle en vrai appelle moi Larry si tu veux ce soir ou demain appelle moi après ok allez je t'embrasse frérot on a Sergio Sergio qui rigole je pense que c'était pour la question de Thierry quand il avait dit le point ah excellent c'était excellent alors ensuite on a Aruna Diallo qui est un ami à moi qui est lui il habite c'est un combattant de Mauritanie en Afrique et qui habite aux Etats-Unis et du coup il te pose une question il dit question disputer un match entre deux équipes masculine et féminine quel est le nombre minimum que chaque équipe doit avoir doit présenter genre en gros je pense qu'il veut organiser une rencontre ouais non en fait je pense que si j'ai bien compris la question il doit vouloir organiser une rencontre combat combat avec garçon et fille combien tu penses qu'il faut qu'il va ramener par peu d'athlète mais j'ai pas compris c'est ce qu'il veut faire une rencontre mélanger garçon les garçons rencontrons les garçons oui mais une équipe complète avec garçon-fille ah ben là il n'y a pas de nombre en fait dans les compétitions officielles ça n'existe pas mélanger garçon-fille sauf quand c'est les championnats de ligue enfin un championnat de France de ligue que toutes les ligues se rencontrent ça ils le font ils mélangent tout même des plus jeunes âges maintenant ce qui est en équipe si c'est en équipe senior ça n'existe pas c'est 5 c'est 5 5 combattants et 2 remplaçants chez les garçons et 3 combattantes chez les filles et une remplaçante sauf que si c'est personnel t'organises une rencontre toi-même il n'y a pas de nombre il n'y a pas de nombre moi si je voulais organiser par exemple un truc en équipe je voudrais faire un grand tournoi et puis faire plein de rencontres je mettrais 5 filles 5 garçons 5 filles pourquoi pas ça peut être sympa aussi après il faut après par contre il faut trouver les bons combattants mais en fait en équipe il n'y a pas de catégorie de poids déjà pour commencer mais il faut trouver des bons combattants ça dépend du nombre d'athlètes on va dire qu'il a sous la main voilà le nombre d'athlètes que tu as disponible et puis après il faut que les clubs aussi qui participent ont aussi le nombre d'athlètes mais après il n'y a pas de nombre en vrai officiel il n'y a pas de nombre c'est ça que je veux dire il n'y a pas de nombre officiel moi je ne l'ai pas encore fait mais si je voulais faire une grande rencontre comme ça je demanderais à des clubs s'ils peuvent mettre 5 combattants et 5 combattantes puis faire une grande équipe et faire une grande équipe comme ça ça fait du spectacle donc voilà voilà ta question mais quand ce n'est pas officiel il n'y a pas de nombre il n'y a pas de nombre limité ok est-ce que ça te va comme réponse j'espère que tu as eu la réponse à ta question Aruna et merci en tout cas Aruna pour ta question il est aux Etats-Unis il est aux Etats-Unis il est je crois à Philadelphie on viendra avec une équipe à ce moment là on fera une équipe parce que j'avais fait ça moi à Houston on avait fait une équipe j'avais amené une équipe à Houston et on avait fait France-Etats-Unis-Mexique et à Paris ils sont venus à Paris aussi on avait fait France-Etats-Unis-Belgique donc ça peut être aussi des rencontres comme ça ça peut être sympa dans l'avenir je peux emmener une équipe voilà aux Etats-Unis ou en Mauritanie ou en Mauritanie ouais voilà donc les amis pour ceux qui arrivent bienvenue je vois que le nombre augmente ça fait plaisir n'oubliez pas si vous n'arrivez sur la chaîne de mettre le petit pouce bleu de cliquer sur s'abonner et la petite cloche à côté juste petit rappel d'accord n'oubliez pas si Daniel ne répond pas tout de suite à votre question je vous rappelle le principe du live sur YouTube c'est qu'en fait les questions elles apparaissent de haut en bas comme ça donc il les traite au fur et à mesure donc si vous avez mis une question et que Daniel ne répond pas tout de suite c'est parce qu'en fait on les fait dans l'ordre un petit peu du fil donc vous inquiétez pas pas d'inquiétude s'il n'y a pas de réponse immédiate il va toutes les traiter Adam il te dit bonjour comment s'entrainer il te dit s'entrainer en solo en comité je pense là peut-être pendant le confinement tu vois en solo c'est réviser ses bases c'est à dire se faire personnellement des enchaînements de combat quand on est tout seul moi c'est ce que je fais c'est ce que je fais tous les matins c'est ce que je fais tous les matins je me donne des thèmes de travail des thèmes de combat et je me fais mes enchaînements je prends mes poids de 2 kilos et je me fais des thèmes des fois je me fais des thèmes de combat que des poings des fois je fais que des jambes des fois je fais un assemblage de poings-jambe et des sorties des esquives des contre c'est pas dur quand on a des bases moi c'est ce que je fais tous les matins tous les matins et je fais ça avec des poids de 2 kilos je me fais des enchaînements je me les prépare dans ma tête la veille et je sais ce que je vais faire le lendemain et je ne me fais que des thèmes comme ça des fois je me fais des thèmes que de jambes par exemple je fais des thèmes on va dire par exemple pas à Washi-Ura je ne vais me faire que des thèmes d'attaque de jambes en ma Washi que ma Washi-Ura avant en jambe avant en jambe arrière en pas chassée en contre en sortie je me fais plein de thèmes comme ça avec mes déplacements je me fais plein de déplacements déjà avec mes poids qui m'alourdissent je me fais plein de thèmes de déplacement de combat avec des pas chassés des sursauts des sorties et j'en passe et j'en passe des déplacements mais c'est pas dur c'est pas dur mais il faut se donner un thème pas faire semblant de dire je tends ce point c'est comme quelqu'un qui tape dans un sac et il tape n'importe comment on tape pas n'importe comment on se prépare un thème dans un sac sinon on n'apprécie pas si on tape dans un sac pour taper dans un sac je vois pas d'intérêt et bien les enchaînements de combat c'est exactement pareil et là on a un plaisir moi je sais exactement le thème que je fais chaque matin et donc j'ai toute une série à préparer et pendant une heure une heure dix je fais que ça et après j'ai plus qu'à finir en bas le reste au sol avec tout ce qui est abdos, guinage étirements pour que ça me fasse mes deux heures et je fais souvent une heure dix rien que de déplacement et d'enchaînement ou de poings ou que de jambes ou des deux ou des blocages contre mais je me donne vraiment des thèmes de combat voilà mais il faut se préparer un thème il faut se préparer un thème pas dire je frappe comme ça il n'y a pas d'intérêt voilà super réponse merci pour la question Adam les amis n'oubliez pas les amis regardez on est à 29 pouces bleus les amis qui va nous passer qui va nous offrir le 30ème pouce bleu n'oubliez pas de cliquer juste en dessous sur le pouce bleu si vous appréciez le fait que Daniel vienne ici pour répondre à vos questions d'accord n'oubliez pas c'est juste en dessous on continue n'oubliez pas aussi de poser vos questions à Daniel profitez-en tant qu'il est là vous avez de la chance de pouvoir lui poser vos questions et qu'il prenne du temps pour vous répondre donc oula il y en a beaucoup qui sont arrivés donc on continue on a donc Larry Suleymane tu vois Suleymane qui te dit merci Sensei en gros vous avez bien répondu à la question mais pour noter tout ça il va falloir que je regarde le replay demain je suis très content voilà parce que en gros tu vois comme tu as dit beaucoup de trucs c'est-à-dire demain quand elle va reposter en replay il va revenir il va tout noter il va tout noter je t'ai expliqué grosso modo en fait il y a tellement de choses à voir c'est vrai qu'il faudrait prendre plus de temps pour travailler là-dessus pour parler là-dessus mais parce que là on n'a pas trop le temps mais en gros c'est ça voilà en gros c'est ça et le plus important moi je vais te dire Suleymane révise bien tes deux katas choisis maintenant tes deux katas tu peux les travailler chez toi si tu regardes tu regardes de toute façon tu vois tu vois sur comment sur internet tu vois des katas tu peux réviser tes katas tu choisis tes deux tu travailles dessus si tu les connais par cœur et bien travail 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 commence à imaginer tes bunkai tout seul ça peut s'imaginer tout seul moi c'est comme ça que j'ai recherché mes bunkai je les ai fait tout seul dans ma tête j'imaginais les attaques et après une fois que je les avais en tête je n'avais plus qu'à aller travailler sur Mickaël sur quelqu'un d'autre pour être sûr de mon application franchement tout ça peut se travailler tout seul c'est juste une question de motivation puis les hippos comités les dix défenses aller travailler aussi et aller noter voilà c'est déjà les deux plus importants mais voilà super écoute voilà Suleymane tu as encore complété donc super un grand merci pour lui on a Larry qui te dit Daniel ça fait combien d'années que tu fais du karaté 51 ans 51 ans qui fait du karaté Larry tu te rends compte voilà j'ai commencé à 10 ans parce qu'avant à 10 ans il n'y avait pas de cours en France ça n'existait pas quand j'ai commencé le karaté il n'y avait aucun cours en France et j'ai pu commencer chez les cours adultes parce que mon frère Jackie c'était l'assistant de Shuraki et il m'a autorisé à venir donc j'ai commencé que dans les cours adultes il n'y avait aucun ni cours bébé ni cours enfant ni cours ado ça n'existait pas c'était que des cours adultes il y a 50 ans et je me faisais massacrer par tous les adultes parce qu'à l'époque il n'y avait pas de il n'y avait pas de différence entre un enfant qui venait à un cours adulte pour moi pour eux j'étais un adulte donc j'étais par terre je prenais des coups ils me balayaient ils me finissaient par terre ils m'achèvait c'est ça qui m'a endurci parce que le karaté avant c'était vraiment hard et donc il n'y avait pas de pitié il n'y avait pas d'enfants ça n'existait pas les enfants mais j'appréciais en plus j'étais maso j'appréciais donc voilà il y a 51 ans donc voilà Larry j'espère que ça a bien répondu à ta question donc les amis bienvenue si vous venez d'arriver je vous rappelle qu'on a Daniel qui répond à toutes vos questions donc on continue n'hésitez pas à lui poser vos questions Thierry qui dit 51 ans de pratique chapeau l'artiste merci merci Thierry on continue donc après Larry on a Cyril G je dis mal que c'est Cyril Gérard c'est le fameux Cyril un membre de notre équipe aussi voilà hello à vous deux Daniel je voulais savoir ce qui t'a poussé à faire du karaté plutôt qu'un autre sport de combat lorsque tu as commencé alors très bonne question Cyril alors sache que avant que je commence le karaté j'étais petit j'ai fait du foot j'ai fait du hand petit hein j'étais dans un club de foot aussi j'étais dans un club de foot de la cité j'étais dans une cité HLM et tu connais Gérard Charby tu le connais bien et son père c'était notre coach il avait une camionnette de fruits et légumes il nous emmenait sur les terrains pour jouer tu vois on allait faire les matchs et tout en football c'était génial avec le père de Gérard parce qu'on se connait depuis tout petit avec Gérard on avait 5 ans, 6 ans tu vois ça fait presque 60 ans qu'on se connait donc j'ai fait ça et j'ai fait du kendo j'ai fait du kendo aussi voilà et le karaté c'est venu en fait c'est tout simple parce que quand mon frère Jackie comme tu as dû entendre tout à l'heure c'était l'assistant de Serge Chouraki un jour il m'a dit viens essayer le karaté je lui ai dit ouais pourquoi pas il m'a dit viens parce que mon frère Serge il y était aussi alors Jackie sache que mon frère Jackie était ceinture marron à l'époque Chouraki était ceinture noire premier dan t'imagines il est 9ème dan maintenant il était ceinture noire premier dan Chouraki mon frère Jackie c'était son assistant en ceinture marron et Serge il était ceinture jaune alors qu'il est 8ème dan maintenant Serge aussi avec Jackie mes deux frères il était ceinture jaune et il m'a dit viens essayer je suis venu essayer et de là ça a déclenché ça m'a plu et puis j'ai continué voilà j'ai continué et j'ai dit demande à Chouraki s'il veut bien me garder s'il veut bien me garder ça me plaît et Chouraki comme je t'ai dit Jackie c'était l'assistant de Chouraki il a dit ouais vas-y il peut venir il peut venir j'étais le seul enfant j'étais le seul enfant et puis voilà donc c'est parti comme ça ça a déclenché et puis j'ai continué voilà comment c'est donc voilà voilà la réponse Cyril j'espère que ça t'a plu cette réponse donc on continue alors ensuite on a Adam qui dit est-ce que c'est bien de monter en poids si on a beaucoup de concurrence c'est-à-dire monter dans la cathée du dessus si par exemple il est dans une cathée de poids il y a trop de monde est-ce que c'est bien de se laisser passer dans la cathée de poids d'au-dessus alors la vérité moi je suis pas je suis pas pour c'est-à-dire que de se dire je vais dans l'autre cathée enfin moi c'est mon avis après chacun a son avis de dire je change de cathée parce que là il y a plus de combattants il y a moins de combattants il y a plus de chances de gagner moi j'avais une catégorie et je les gardais tout le temps je me posais pas de questions moi j'étais à l'époque tu sais alors on disait pas comme on dit maintenant moins de 60 moins de 68 enfin je sais pas nous à l'époque c'était comme à la boxe on disait super léger léger mi-moyen moyen mi-lourd et lourd c'était comme la boxe et moi j'étais en mi-moyen je combattais en mi-moyen mon frère Serge mon frère Jackie aussi en mi-moyen et mon frère Serge en moyen c'est-à-dire que moi je combattais en moins de 70 kilos maintenant je fais 74 kilos je combattais en moins de 70 kilos et ma catégorie je la gardais c'est-à-dire que je me posais pas de questions j'étais bien en cette catégorie et puis basta donc je me disais pas ouais mais je veux changer de catégorie parce que là j'aurais peut-être plus de chance c'est à nous de se prêtre pas enfin moi c'est mon avis on est des combattants on a une catégorie si on se sent bien dans une catégorie je dis bien si on se sent bien si on se sent pas bien change voilà si tu te sens pas bien change de catégorie va en dessous va au-dessus ça dépend du poids que tu pèses parce que si t'es à la limite du poids du dessus et que tu sens que tu veux changer bah fais-le si t'as juste un peu de poids à prendre ou le contraire t'es léger dans ta catégorie tu veux descendre en dessous pourquoi pas après faut avoir envie voilà mais si on se sent bien dans une catégorie pas changer travailler pour gagner et puis c'est tout se battre pour gagner sa place dans sa catégorie qu'on aime bien mais pas faire le yo-yo changer toutes les 5 minutes bon après c'est un choix bref moi je combattais en moins de 70 kilos et j'y restais et j'y étais en junior dans l'équipe de France junior jusqu'à l'équipe de France senior j'ai commencé en équipe de France junior en 1975-76 jusqu'en senior jusqu'en 92 j'ai arrêté en 92 d'équipe de France de 76 à 92 et j'ai fait que moins de 70 kilos je gardais la même catégorie que ça soit en junior ou en senior j'avais la même catégorie voilà donc après c'est un choix voilà voilà Adam ensuite on a Ali qui dit où à Madagascar Madagascar ok Ali je ne sais plus pourquoi tu disais ça mais en tout cas on t'embrasse fort moi Ali pourquoi il disait où à Madagascar je ne sais plus frérot mais en tout cas gros bisous à toi un bisou Ali Samuel est-ce que est-ce que est-ce que tu connais ah oui je croyais que tu voulais dire en vrai est-ce que tu connais Jack Kishan et Jet Li c'est eux qui m'ont donné envie de faire le karaté c'est des cinéastes ben oui bien sûr ça donne envie c'est-à-dire qu'après après il ne faut pas confondre la fiction et la réalité moi tu sais ce qui je vais te dire pourquoi parce que moi quand j'étais jeune aussi petit j'adorais voir Bruce Lee tu vois donc quand on est petit on y croit on se dit c'est fort ce qu'il fait mais c'est une source de motivation bien sûr c'est une source de motivation après après bien sûr attention il faut rester lucide quand même ne pas confondre la fiction et la réalité c'est comme dans les films de boxe c'est magnifique les films de boxe comme Rocky et tout mais bon comment c'est bien préparé comment c'est bien fait voilà que les vrais combats ce n'est pas du tout pareil c'est pas du tout le même truc mais bon mais c'est vrai que comme les boxeurs ils regardent Rocky et tout ça les motive ça les motive de faire de la boxe nous voilà toi c'est Jackie Chan moi c'était quand j'étais petit à mon époque parce que c'est le premier Bruce Lee quand est arrivé le cinéaste alors Bruce Lee moi aussi quand j'étais petit et je vais te dire encore mieux quand j'étais petit j'ai même pris des cours particuliers de Nutschakou parce que je voyais Bruce Lee faire du Nutschakou je payais 30 francs de l'heure 30 francs de l'heure en francs à l'époque et c'était Gérard chez Mama qui me donnait des cours de Nutschakou j'ai appris des cours de Nutschakou petit grâce à Bruce Lee mais après je me suis vite rendu compte que bon voilà c'était un amusement puis ça s'arrête là mais ça motive ça motive quoi merci à tous ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne est-ce que ça répond à ta question aussi ? et en tout cas merci Samuel pour la question merci à ceux qui venaient d'arriver si vous appréciez le fait que Daniel répond à toutes vos questions n'oubliez pas le petit pouce bleu en bas et de cliquer sur s'abonner et on continue à répondre merci à tous pour vos questions on continue on a Rachko qui dit bonjour vous entraînez dans combien de clubs et où ? merci j'ai deux clubs ouverts à tous qui après c'est du privé j'ai deux clubs ouverts à tous c'est le Calgine Paris dans le 11ème à Paris à Paris à Paris à 11ème dans le 11ème arrondissement à côté de l'hôpital Saint-Antoine donc j'ai ce club là et dans le 7ème arrondissement à Ségur au métro Ségur au Sèvres-le-Courbe à côté de l'UNESCO donc j'ai ces deux clubs ouverts à tous donc voilà j'ai ces deux clubs après le reste c'est des trucs privés des associations privées sinon je fais beaucoup de stages des cours privés comme Mickaël nous me vois voilà ensuite on a Jérôme tu sais mon ami Jérôme mon frérot Jérôme qui te dit bonjour Daniel question à propos des compétitions enfant pour Aaron qui est très demandeur il y a quoi pour son âge 7 ans il attendait la compétition que tu organises normalement fin juin alors Aaron lui on va attendre les championnats du monde c'est qu'il est trop fort je te dis tout de suite on va attendre c'est pas la peine de commencer par les petits je l'adore je l'adore je vais le bouffer celui-là et lui il faut qu'il fasse les championnats du monde direct alors écoute Jérôme les compétitions ben oui mais c'est pas de notre faute il n'y a plus de compétition là cette année mais il y a plein de compétition pour son âge il est tout petit il y a le challenge Adidas cette année il ne pouvait pas encore faire le championnat de Paris mais sûrement en septembre ouais ben septembre il fera le championnat de Paris puis on remettra le challenge Adidas enfant de toute façon il pourra le refaire et puis on va essayer avec Mickaël d'organiser d'autres petites compétitions aussi pour les enfants les petits parce qu'on trouve qu'il n'y en a pas assez donc parce que les petits demandent il y a plein de petits qui sont demandeurs il n'y en a pas assez donc on va essayer aussi d'en créer d'autres au Maccabi on va essayer de voir on va trouver des petites des petites compètes parce que c'est vrai que c'est l'avenir tout ça c'est petit là c'est peut-être nos futurs champions du monde c'est peut-être des petits qui seront dans l'équipe de France plus tard mais il n'y a plus rien on est désolé j'aurais bien aimé pouvoir la faire ma compétition mais tout est annulé de toute façon il n'y a pas que moi c'est toutes les compétitions il n'y a aucune compétition nulle part même dans le monde pour te dire il n'y a même plus de compétition de karaté nulle part donc pour l'instant pas que de karaté même tous les sports donc qui ne s'inquiète pas il va en faire plein des compétitions qui continue à s'entraîner à la maison par contre qui continue parce que je l'adore ce petit des bons qui continue à s'entraîner à la maison avec toi et qui ne lâche rien et puis et aussi à ses cours privés parce qu'il est avec nous aussi dans les cours privés et tout ça ne lâchez rien parce que quand on va reprendre soyez en forme soyez prêts ce que je dis à mes élèves aussi on s'entraîne en vidéo aussi et il faut que tout le monde Michael il s'entraîne aussi à fond il faut qu'on soit prêt dès la rentrée parce que quand ça va reprendre à fond il sera trop tard pour commencer à se préparer donc il faut s'entretenir régulièrement comme ça déjà pour la santé et comme ça tout le monde sera prêt ton fils il sera prêt Aaron il sera prêt toi aussi toi aussi tu veux faire de la compète qu'il m'a dit Mika il se rétablit de son pied après donc voilà c'est bien que tu te rétablis de ton pied de toute façon il n'y a pas de compète comme ça tu seras rétabli pour la rentrée et voilà tout le monde sera au top et ça va être bien voilà Jérôme voilà pour la question voilà Jérôme voilà mon Jérôme un de mes frérots vraiment ah tu sais à qui qui est sur la chaîne ? trop marrant salut Coralie Péquet ah Coralie salut les Péquet ça fait plaisir ah la famille salut mes amours salut ça fait plaisir les Péquet je vous adore vraiment des élèves depuis des années vraiment avec mon père Coco elle te dit coucou Mika et Daniel moi je voulais savoir où en était ton record d'abdos bah mon record d'abdos je viens de le battre là je viens de le battre j'en ai fait 10 000 il y a une semaine j'en ai fait 10 000 en 1 heure 54 minutes et 17 secondes mais je compte bientôt essayer de rebattre ce record voilà pour l'instant j'en suis à 10 000 non-stop 1 heure 54 minutes 17 secondes voilà ma coco chérie voilà 10 000 abdos 10 000 abdos non-stop non-stop j'en fais 3-4 000 tous les jours déjà c'est bien voilà Larry si tu es sur la chaîne Larry essaye d'en faire 10 000 fais en 10 déjà il est où mon Larry je ne sais pas s'il est encore sur la chaîne mon frérot Larry on continue alors merci les amis pour toutes vos questions n'hésitez pas et encore un peu là Dan n'hésitez pas à poser vos questions après voilà allez-y allez-y maintenant si vous avez des questions c'est maintenant les amis profitez-en Suleiman qui dit pourquoi vous qui avez le karaté pendant des vingtaine d'années ou plus vous êtes vous êtes plus motivé déterminé que les jeunes c'est quoi la différence en gros il dit ça fait tant d'années que tu fais du karaté et tu es plus motivé que les jeunes comment ça se fait ? parce que j'adore le karaté je suis un passionné du karaté moi c'est ma jusqu'au bout des doigts moi c'est ma vie le karaté donc donc j'adore je m'entraîne tout le temps quand je m'entraînais je m'entraîne en fait presque comme je m'entraînais au haut niveau quand j'étais en équipe de France donc je m'entraîne beaucoup j'adore ça je suis un passionné voilà c'est juste une question de motivation moi j'aime ça et voilà c'est pas juste un métier c'est un métier une passion j'ai une envie folle de continuer à me préparer à m'entraîner voilà quoi je disais même à Michael peut-être l'année prochaine je veux voir s'il y avait un petit championnat du monde vétéran pourquoi pas retenter ça je sais pas je sais pas mais voilà c'est ma vie c'est ma vie Suleymane voilà belle question Suleymane et belle réponse on continue ensuite on a Thierry qui disait donc Thierry qui dit 51 ans de pratique à ça on l'a vu celle-là 51 ans de pratique chapeau l'artiste Adam il dit Adam il dit bonne question de Adam tu vas aimer il dit est-ce qu'on peut selon vous est-ce qu'on peut se défendre avec les techniques de karaté dans la rue bien sûr sincèrement oui je suis passé par là d'où je viens je suis passé par là et 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 c'est le karaté c'est énorme les gens s'imaginent pas parce qu'il y a un contrôle on dit oui mais vous contrôlez et tout c'est faux le contrôle c'est ce qu'il y a de plus dur mais l'efficacité elle est là et quand ça part à la vitesse qu'on a et voilà après il faut juste être déterminé parce qu'il faut pas se dire parce que faut pas croire il y a plein de gens qui font d'autres sports de combat moi je fais du calme moi je fais de la bosse moi je fais du judo moi je fais des mains mais mais après si dans la tête ça suit pas ça sert à rien après il faut être déterminé c'est à dire croire en ce qu'on fait déjà si on croit dans sa discipline et qu'on a l'esprit guerrier c'est ce que j'aime moi moi j'ai toujours été guerrier depuis tout petit hein le karaté m'a bien apporté il m'a bien sorti de beaucoup de choses si on est un guerrier dans l'esprit ça passe partout et je suis passé par là et le karaté le karaté m'a bien bien servi donc voilà c'est l'évite et je parle de la connaissance de cause Lydia voilà voilà on peut passer on te vend pas ouais il y a ma mère qui peut prendre un truc dans la chambre les amis donc voilà on continue alors merci pour ta question donc Adam j'espère que ça t'a plu cette réponse et on continue euh donc on a ensuite Amélie Amélie c'est une amie à moi c'est un arbitre elle te dit merci pour ce partage Daniel et aussi pour votre engagement dans le karaté français quels kata conseillez-vous pour passer le deuxième dan ? ah les deux kata alors moi elle en dit un mais si tu veux en donner deux vas-y non bah je vais te donner les deux quels kata conseillez-vous pour le deuxième dan ? moi je vais te donner les deux je vais te dire pourquoi alors pour le deuxième dan il y a jion basai angetsu euh kankudai basai jion euh et qu'est-ce qu'il y a basai jion empi angetsu et c'est quoi le cinquième de toute façon je m'en rappelle plus mais les les deux que je propose les deux qui sont les mieux pour moi c'est basai et jion c'est les moins durs et tous tes élèves ils l'ont en plus à chaque fois et moi tous mes élèves ils l'ont du point il le dit pas parce qu'il est modeste mais sachez que Daniel il forme énormément de premier dan deuxième dan troisième dan cinquième dan et il en a tout le temps tous les élèves ils passent et réussissent moi alors moi depuis le temps que j'enseigne le karaté tous ceux que j'ai fait passer des dan ma plus grosse catastrophe ma plus grosse catastrophe que j'ai eu de mes élèves c'est 80% de réussite c'est ma 80% c'est ma plus grosse catastrophe sinon j'ai toujours du 90-100% quand j'en vois dans les dan alors moi pour le deuxième dan je propose jion et basai c'est les deux mieux parce que kankudai il est long empi il y a le saut alors c'est pas qu'il est dur mais des fois avec le stress il suffit de mal sauter il n'y a plus qu'à recommencer et angetsu voilà ces 5 là c'est bien ce qu'il m'a je cherchais le 5ème et angetsu c'est un catharespiratoire il faut bien le faire quand même il faut bien le faire maintenant juste pour passer à un grade les mieux les plus simples franchement c'est basai et jion moi je propose ça à mes élèves et ça se passe toujours bien c'est les deux mieux voilà basai et jion basai et jion voilà merci Amélie c'était une bonne très bonne question très adaptée merci beaucoup Amélie je te fais un bisou et merci pour ta question donc on continue les amis si vous avez des questions n'oubliez pas de les poser maintenant à Daniel je vous rappelle qu'on les traite dans l'ordre d'accord donc on a Cyril qui te dit merci pour la réponse c'est génial chapeau Daniel et ben voilà Cyril tu sais qui en fait c'est à remercier de la réponse que tu as donné tout à l'heure pas de quoi Cyril je t'embrasse un samedi Thierry Samieux à nouveau Thierry merci pour toutes tes questions tu fais kiffer Thierry qui dit après une belle et longue carrière beaucoup de sportifs de haut niveau lève le pied à te croire on croirait que tu vas combattre demain qu'est-ce qui te fait encore courir ? qu'est-ce qui te motive ? je te l'ai dit c'est la passion c'est la passion et puis et puis en plus j'ai la chance avec mes enfants et tout tu vois avec ma femme et mes enfants on a la chance d'être tous dedans donc c'est une autre source de motivation ça me motive pour eux en même temps parce que je sais qu'en motivant ça les motive aussi déjà je suis un peu la locomotive de la famille d'une part et puis et puis c'est ma passion c'est ma passion qui me qui me fait continuer comme ça moi je suis si je pouvais refaire de la compète j'en ferais de la compète moi je suis un passionné donc voilà Thierry c'est ça c'est ça qu'il fait donc voilà je veux pas dire plus voilà c'est la passion la flamme vous savez ce qu'on parlait la semaine dernière c'est la flamme bon on continue alors Pierre-Yves Pierre-Yves déjà un gros coucou Pierre-Yves c'est quelqu'un qui soutient énormément la chaîne d'accord donc Pierre-Yves on lui fait voilà vraiment un énorme coucou et merci à toi pour ton soutien bonjour à vous je peux pas rester mais pose mes questions peut-être qu'il va revoir tes réponses après en replay Daniel à part faire des abdominaux comment travailler le renforcement du tronc comment mieux encaisser les coups genre en gros comment tu fais pour pas sentir quand ils tapent les gens au niveau des abdos parce que depuis tout petit à part les abdos il dit non non mais à part faire des abdos parce que le karaté c'était comme ça avant c'est à dire que moi depuis tout petit parce que le karaté avant c'était pas juste taper dans le ventre il y avait tous les bras les avant-bras le corps les cuisses les intérieurs extérieurs les tibias on travaillait tout avant et moi j'ai tout qui est dur j'ai été renforcé partout c'est à dire que depuis tout jeune j'étais habitué comme ça le karaté c'était ça avant c'est plus le même karaté avant c'était sans mais c'est un très beau karaté qu'il y a maintenant mais avant c'était martial on va dire que maintenant c'est un beau karaté un peu plus sportif mais avant c'était autre chose donc j'étais endurci comme ça et je continue et du coup je continue avec mes élèves c'est à dire que dans mes cours il faut que les élèves me tapent dessus c'est à dire que quand je passe devant les élèves ceux qui m'écoutent là mes élèves qui le savent quand dans les cours je passe un peu devant tout le monde quand je fais des enchaînements tout le monde me frappe dessus j'en ai besoin j'en ai besoin s'ils ne me frappent pas dessus ça m'énerve donc j'en ai besoin que les gens me frappent dessus que ce soit aux bras, aux jambes, au corps et donc c'est comme ça j'ai entretenu la flamme j'ai entretenu ça pendant des années et je continue à entretenir ça donc après voilà quoi après c'est une habitude le corps il est forgé depuis tout petit l'âge de 10 ans j'en ai 61 et je continue encore donc voilà c'est ça mon renforcement voilà on continue donc on continue ensuite il y a Thierry qui dit quel exercice pourrais-tu proposer pour se fortifier à part les abdos c'est marrant c'est la même question à peu près à part les abdos quel exercice pour se fortifier ça c'est Thierry qui demande c'est-à-dire se fortifier au niveau du corps au niveau je pense qu'il veut dire pour être un robot comme toi bah écoute il faudrait trouver des trucs pour frapper dessus c'est-à-dire que il faudrait je sais pas t'as une sorte de comment je pourrais dire un truc en bois un machin chez toi que tu puisses frapper les tibias dedans les bras dedans tu vois faire des sautots des trucs c'est comme on fait à l'entraînement renforcer tes bras renforcer tes tibias euh si t'as quelqu'un si t'as si t'as un manche euh quelqu'un si t'as quelqu'un en ta famille qui peut te mettre travailler au corps avec un un manche à balai des machins mais c'est ça a l'air con à dire mais mais euh mais c'est des trucs simples pour se renforcer hein c'est des trucs simples hein dès que t'as un truc que tu peux frapper dessus euh c'est l'idéal avec les avant-bras avec les tibias voire avec les genoux c'est possible euh voilà donc euh il y a tout à trouver hein il y a pas mal de choses à trouver pour se renforcer hein mais tout seul c'est pas évident mais mais voilà à deux c'est bien de le faire mais tout seul il faut trouver quelque chose ou frapper voilà on continue euh donc t'as Jérôme qui te dit euh merci pour la réponse Sensei merci Mika Coralie qui te dit on vous fait des bisous 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 à la famille il te dit t'es une machine Coco merci merci Coco t'as Thierry qui te dit est-ce que tu préfères le PSG ou le PFC t'sais le PFC c'est l'autre club de Paris qui est en D2 ou en D3 le PFC devine il dit t'es plutôt PSG ou PFC tu sais très bien que je suis un fan du PSG oh Thierry regarde Thierry Thierry qu'est-ce que tu nous fais Thierry tu connais tu sais que je suis un fan du PSG tu sais il le sait Thierry il le sait merci pour ta question quand même mais bon on aime bien PFC dans le sens où c'est quand même Paris mais bon voilà c'est PSG voilà au moins c'est Paris ça reste Paris mais bon voilà c'est le PSG mais je préfère Thierry quand même on préfère Thierry ouais on préfère Thierry on préfère Thierry je préfère regarder Thierry au club que regarder le PSG voilà c'est plus important Thierry on t'embrasse salut Thierry Pierre-Yves qui dit comment développer l'esprit guerrier Daniel comment développer l'esprit guerrier j'ai pas de réponse ça se développe tout seul l'esprit guerrier c'est une question de volonté ça se développe tout seul je pense aussi c'est une question de confiance c'est une question de confiance tout ça l'esprit guerrier il se fait naturellement il faut il faut il faut aimer le sens du combat il faut pas avoir peur du combat il faut avoir confiance en soi c'est plein de choses il faut croire en soi il faut se préparer enfin bon il n'y a pas c'est dur à répondre pour moi c'est dur à répondre ça mais l'esprit guerrier voilà ça se travaille tout seul ça se travaille tout seul j'ai pas vraiment de réponse à ça voilà Thierry qui te dit peux-tu me citer trois qualités que le karaté t'a apporté si tu devais en citer que trois trois qualités qu'est-ce que tu dirais si tu devais en citer que trois la confiance, le mental la troisième la confiance, le mental il faut tellement de choses je sais pas quoi te dire je sais pas pareil j'ai pas trop de réponse bon bah Thierry il y en a deux confiance et mentale déjà voilà donc les trois, deux qualités déjà que Dan le karaté lui a apporté écoutez bien confiance et mentale qui me servent dans la vie qui me servent dans la vie qui me servent dans la vie de tous les jours ça confiance et mentale les amis le karaté retenez bien Thierry qui dit Daniel le karaté sportif peut-il être on l'avait déjà peut-il servir en self-défense le karaté sportif ah oui le karaté sportif c'est pas évident c'est pas évident c'est pas évident j'ai un plus le karaté martial mais c'est pas évident mais bon c'est pas du tout le même truc c'est pas le même état d'esprit le karaté martial et sportif il y a pas le même objectif mais bon pourquoi pas pourquoi pas voilà merci à vous d'être sur la vidéo n'oubliez pas de nous remercier avec un petit pouce bleu juste en dessous cliquez sur le pouce bleu et de cliquer sur s'abonner profitez-en Dan il est encore là n'oubliez pas de lui poser toutes vos questions voilà je sais pas à combien de temps il va rester mais tant qu'il est là profitez-en en tout cas n'hésitez pas à lui poser vos questions d'accord profitez-en les amis tu as un runa tu sais de mauritanie aux Etats-Unis qui te dit quel est ton kata préféré je les aime tous moi les kata je les aime tous les kata moi j'adore les kata donc parce qu'à l'époque il n'y avait pas que le combat parce que les kata c'est la base les kata c'est la base on en a besoin les kata et moi j'aime tous les kata j'ai pas de préférence j'ai pas de préférence dans les kata aussi bien les saint kayan que des supérieurs il y a toujours une recherche différente et moi j'aime bien j'aime bien les kata donc j'ai pas de franchement j'ai pas de préférence c'est j'aime tout voilà la réponse voilà les amis tac alors attends du coup on a qui là ? Aruna Thierry qui dit merci pour les réponses Amélie tu sais qui t'a dit les kata pour tout le temps elle te dit merci beaucoup pour cette réponse j'en prends note et bisous Mika bisous à vous deux à frais et bien ces deux kata c'est mieux salut Amélie salut Amélie il y a Laurent Limard ça te parle qui dit salut salut Laurent salut Laurent bienvenue sur la chaîne n'oublie pas le petit pouce bleu si tu viens d'arriver ensuite on a Larry encore mon frérot qui te dit Daniel merci à toi pour toutes ces années de cours de karaté j'ai pu passer ma ceinture noire facilement grâce à toi meilleur prof je recommande à 100% ah merci c'est gentil c'est gentil Larry merci c'est très gentil il est gentil sur Larry merci mon Larry on t'embrasse Larry on t'embrasse Pierre-Yves qui dit merci pour les réponses je dois retourner travailler bonne soirée bon courage bon courage salut Pierre-Yves et merci salut Pierre-Yves Thierry ah les amis plus de questions à poser à Daniel je vois qu'on arrive à la fin voilà comme ça on va pas le retenir trop longtemps je pense qu'il a peut-être envie d'aller boire du café ou quoi donc si vous avez des questions c'est maintenant les amis posez-lui après voilà comme ça on va pas le garder trop longtemps pour pas l'embêter les amis si vous avez des questions à poser à Dan c'est maintenant ensuite on a Thierry qui te fait un clin d'oeil il te dit merci en gros Daniel Larry qui te dit Daniel tu préfères les combats de karaté d'aujourd'hui ou à l'époque quand tu faisais de la compétition à l'époque je suis pas contre c'est bien maintenant je suis pas contre mais je préférais le karaté d'avant je préférais le karaté d'avant voilà donc ça frappait c'était plus c'est plus traditionnel mais bon ça frappait moi je préférais ce karaté d'avant après après c'est pas une mauvaise critique comme j'ai dit c'est bien aussi maintenant mais c'est pas du tout mon style de karaté puis en plus il faut mettre tous ses chaussons ses gants je sais pas si tu te souviens avant on avait pas de chaussons c'était pieds nus on avait la coquille un protège-dins on avait des petites mitaines qui protégeaient juste les kentos un petit truc qu'on avait juste au bord des kentos c'était un petit truc voilà il n'y avait pas de complications même quand je combattais en JK avec la fédération japonaise c'était sans gants carrément c'était à main nue moi je préférais ce karaté d'avant après voilà après tu t'es adapté t'as formé plein de champions aussi dans le karaté après je me suis adapté de toute façon j'étais obligé déjà j'étais obligé de m'adapter puisque on avait pas le choix t'as formé beaucoup comme moi t'as formé beaucoup de champions mais je ne sais pas de mauvaise critique après j'ai formé plein de champions comme Nika comme Sandy des vies enfin plein de monde puis plein d'élèves Thierry et tout puis j'en passe et j'en passe voilà il y en a eu au club donc voilà donc on est obligé de façon d'évoluer de façon c'est comme ça c'est ça qui est bien d'ailleurs on n'est pas resté sur le karaté d'avant c'est bien c'est pas puis j'aime bien m'adapter j'aime bien changer j'aime bien évoluer on s'adapte à tout quand on aime le karaté on s'adapte donc voilà après Adam du coup c'est un peu la même question mais bon il dit il dit est-ce que vous trouvez que le karaté d'aujourd'hui a été dégradé je pense pas dégradé non 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 ah non il n'est pas dégradé c'est différent voilà exactement non non c'est pas dégradé c'est notre approche c'est tout mais bon de toute façon c'est comme dans tous les sports les règles changent tout change alors on s'adapte voilà non 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 pas du tout pas du tout c'est un beau karaté aussi maintenant ça va vite c'est pas du tout le même style donc non c'est bien tout va bien voilà les amis et ben si vous avez plus d'autres questions pour Dan juste j'en profite avant qu'il parte pour vous dire que vous pouvez si ça vous intéresse faire des cours particuliers en ligne aussi avec lui pendant le confinement et après après le confinement en vrai mais déjà pendant le confinement si vous voulez faire des cours particuliers en ligne n'hésitez pas soit vous me contactez moi si vous avez mes réseaux et je vous donnerai ses coordonnées ou si vous l'avez sur facebook voilà il vous propose aussi des cours particuliers en ligne et voilà est-ce que tu veux papa donner un dernier mot est-ce que tu veux dire un dernier mot parce qu'apparemment ils ont terminé les questions il y a le dernier Larry qui dit merci Daniel pour les réponses il n'y a pas de quoi là mon père t'embrasse il dit son père t'embrasse ah tu l'embrasses tu l'embrasses aussi et j'espère qu'on se verra bientôt en tous les cas pour conclure merci à tous de vos questions c'était super sympa moi je ne suis pas habitué à ça je vous dis la vérité je le fais avec Mika mais ça me fait vraiment plaisir en plus ça tombe bien parce qu'on est dans le confinement ça me permet de faire autre chose et j'avoue que c'est pas mal c'est pas mal c'est comme les cours en vidéo je n'étais pas habitué je m'habitue à plein de choses c'est comme tout on s'habitue à plein de nouvelles choses et puis c'est sympa donc en tout cas je suis très content d'avoir répondu à vos questions je reviendrai une prochaine fois donc n'hésitez pas à préparer des questions je réponds comme je peux comme je le sens c'est naturel donc voilà en tout cas merci à tous certains je vous verrai samedi à mon cours de 17h et puis les autres on aura l'occasion de se reparler à une prochaine réunion voilà merci à tous juste à Suleymane qui dit conseil d'un grand maître et Thierry qui te dit merci pour les réponses Daniel il n'y a pas de quoi merci à tous et puis s'il y a d'autres questions préparez et puis je repasserai vous voir jeudi prochain voilà merci à tous bonne fin de journée et bon confinement merci pas d'être venu à bientôt merci pas d'être venu bon et bien voilà les amis on a eu les réponses du sensei donc j'espère merci pas j'espère que ça vous a plu et voilà moi je vais me prendre ici un petit un petit one gum ouais ouais après j'ai bientôt terminé excusez moi c'est ma mère qui me demande vous savez ce que ma mère me demande ma mère elle me dit on va s'entraîner après je suis une gum energy genre one gum mes partenaires donc écoutez il y a ma mère qui me dit on va s'entraîner après même ma mère elle s'entraîne dans ma famille tout le monde s'entraîne la vérité nous on a une famille et j'ai la chance c'est que tout le monde s'entraîne donc c'est hyper sympa et voilà après je vais m'entraîner aussi mais je reste encore un petit peu avec vous pour l'instant donc si vous avez des trucs à dire à Daniel vous pouvez me les mettre maintenant et je lui ferai part là il est parti mais pas de soucis ce que vous avez à lui dire moi je lui fais part juste après bien entendu je lui fais un rapport complet et merci pour lui d'avoir joué le jeu enfin d'avoir participé merci à vous j'espère de rien que ça vous a plu les réponses et tout mais lui il est content aussi de partager avec vous donc voilà merci d'être resté et d'avoir posé des questions et tout le monde est content comme ça et c'est super bien on partage et on kiffe conseils d'un grand maître ça fait plaisir Sérine qui dit merci pour les conseils on kiffe Sérine merci à toi pour ton soutien Sérine vraiment toujours là gros bisous Sérine et on avait Suleiman qui nous dit j'avais une bibliothèque de karaté devant moi waouh ouais c'est vrai c'est vrai que mon père il sait énormément sur le karaté ça fait des années et des années qu'il fait il s'y connait en kata il s'y connait en combat donc voilà autant vous dire que c'est c'est un puits de savoir en karaté déjà au terme de savoir mais même en terme d'entraînement il a une patate genre c'est incroyable moi il me motive et tout même moi à progresser toujours aussi donc voilà on a eu la chance qu'il soit là Elisa qui dit coucou j'espère que tu vas bien salut Elisa bah moi aussi écoute j'espère que tu vas bien je te fais un bisou Elisa je vous rappelle pour ceux qui viennent d'arriver on reste encore un petit peu si vous avez quelques questions encore alors on va pas rester non plus jusqu'à minuit même si bon je kifferais mais je suis sûr que vous resteriez pas avec moi si on restait jusqu'à minuit en live est-ce que vous resteriez avec moi je sais pas bon en tout cas si vous avez encore quelques questions n'hésitez pas à les poser je vous rappelle pour ceux qui viennent d'arriver que là le principe c'est voilà on passe un petit peu de temps ensemble si vous avez des questions on se les pose et moi je suis là pour vous répondre que ce soit sur du karaté de l'entraînement ou même un petit peu du divertissement simplement pendant cette période de confinement donc voilà n'hésitez pas et surtout si vous avez aimé cette vidéo n'oubliez pas le pouce bleu juste en dessous surtout si vous avez aimé la chance d'avoir pu poser vos questions à Daniel le pouce bleu et on clique sur s'abonner et la petite cloche la petite cloche toute mignonne à côté Elisa gros bisous à toi et merci d'être sur la chaîne on a Nono qui dit oui on sera toujours là super Nono bah écoute je te fais vraiment mille bisous t'es au top et je sais que si j'allais en live jusqu'à minuit tu tiendrais avec moi donc c'est top et merci beaucoup vraiment ensuite on a donc c'est Eli mon ami Eli d'Israël gros bisous à Israël une pensée pour Israël j'espère que tout va bien apparemment je crois que c'est le meilleur pays dans la lutte contre le Covid-19 et bravo voilà on continue tac alors on a Eli qui dit bonjour Daniel une petite attaque perso du genre le Kizami décalé de Mickaël par exemple une bonne façon de placer le Hachibarae alors écoute il est parti Eli là comme tu as pu le voir du coup peut-être que je lis ta question un peu trop tard c'est peut-être de ma faute là il est parti tac alors deux choses je vais lui dire je vais lui transmettre et comme ça peut-être que dans le prochain live il reviendra t'en parler mais je lui transmets et sinon si tu veux la réponse qu'on peut faire c'est que demain sur le replay tu viens je vous rappelle demain matin il y aura le replay qui va sortir d'accord toujours il y a le replay qui sort le lendemain matin parce que ça met toute la nuit à être traité avant de sortir un replay quand ça sort demain matin Eli je t'invite à revenir poser la même question si tu peux et comme ça je la vois tu vois je m'en souviens et je t'écrirai sa réponse d'accord parce que voilà en tout cas en tout cas voilà sache que je lui transmets avec grand plaisir alors on continue les questions donc on a Nono qui dit on sera toujours là jusqu'à minuit merci Nono tu fais plaisir merci beaucoup Thierry merci pour ton intervention Mickaël et ben écoute Thierry merci à toi surtout merci à toi Thierry tu as fait partie de je crois aujourd'hui c'est peut-être toi qui a animé le plus de live qui a posé le plus de questions il y a Nora aussi qui a posé énormément de questions je vous embrasse Jérôme voilà je pense à Suleyman ceux qui ont posé je pense aujourd'hui la palme du plus grand nombre de questions dans le live donc voilà je t'embrasse fort Thierry on a Elisa qui dit de rien c'est normal d'être ah pardon excusez moi je sais plus de rien c'est normal d'être en retard avec mes cours je subis et je suis submergé de devoirs écoute c'est pas grave du tout enfin Elisa déjà c'est très bien que tu penses à passer même si c'est tu sais moi ça me fait plaisir même si tu penses tu passes et que tu me poses une question la vérité ça fait plaisir je comprends que tu as du travail que tu as de l'école et je vais même te dire je vais te dire la vérité c'est bien plus important que ce live l'école les amis ne pas négliger l'école moi je sais pas si vous savez personne m'a posé la question voilà mais je le dis j'ai fait beaucoup d'études j'ai fait un master 2 en marketing mais voilà l'école c'est très important les amis ne négligez pas l'école et donc Elisa si tu reviens de l'école et que tu es en retard à cause de l'école je te dis même c'est très bien et cela est beaucoup moins important que l'école donc prends ton temps pour les devoirs et pour l'école et moi je suis là pour répondre à tes questions tant qu'on est là peu importe à l'heure que tu arrives même si tu restes 5 minutes 10 minutes on se pose une ou deux questions bam bam ça suffit on kiffe on est content ma tasse de café il reste un tout petit peu de café on va le boire je vous rappelle que l'émission ne s'appelle plus questions réponses live mais café questions réponses parce qu'on adore le café est-ce qu'il y a-t-il une marque de café qui va entendre nos appels pour peut-être un partenariat de café est-ce qu'une marque de café est-ce qu'un jour parmi les 18 connectés ici il n'y en a pas un qui est PDG d'une marque de café ah les amis je vous embrasse fort même si vous travaillez pas chez Nescafé sachez que je vous aime fort donc Elisa submergée de devoirs alors Elisa bonjour pensez-vous que le karaté au JO sera maintenu est-ce que le karaté au JO sera maintenu oui oui il sera maintenu c'est-à-dire est-ce que ça va rester du coup à Tokyo alors déjà on sait que Tokyo ça sera en 2021 et oui oui bien sûr bien sûr c'est acté c'est pas parce que le truc a été décalé que le karaté va s'enlever voilà après si ta question alors déjà là tu parles pour ce 2021 effectivement ça y sera enfin le karaté ça y sera ça on est sûr maintenant est-ce que au prochain c'est-à-dire Paris est-ce qu'il y aura le karaté c'est compliqué franchement c'est compliqué on a assez mâché de choum gomme c'est compliqué est-ce que le karaté ça va être maintenu je sais pas apparemment pour l'instant c'est non mais je crois que c'est pas fini et que on peut je crois que c'est pas fini et qu'on peut toujours qu'on peut toujours espérer et voilà voilà on va on va espérer en tout cas et et on va pas lâcher parce que c'est une lutte c'est une lutte et c'est vrai que c'est une déception voilà vous avez vu franchement moi je suis un peu déçu rien d'en parler de se dire que le karaté ne sera pas au juillot de Paris 2024 effectivement ça fait un peu mal au coeur même franchement parce que pour notre art pour notre sport ça aurait été tellement beau surtout chez nous à Paris alors que la France est une grande nation de karaté j'ai envie d'y croire au fond de mon coeur franchement j'ai envie d'y croire j'espère 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 qu'il y aura des actions mises en place et qu'on va relayer et voilà et pour l'instant je ne crois pas pour Paris 2024 mais je crois que je crois que on va je crois qu'on va continuer à se battre je crois qu'il y a des actions qui continuent à se mettre en place et que peut-être c'est pas fini je l'espère je l'espère en tout cas du fond de mon coeur que c'est pas fini et qu'on va se battre pour que le karaté soit au JO de 2024 ensuite Elisa merci pour toutes tes questions Elisa tu fais kiffer genre tu viens d'arriver Elisa mais tu poses des questions et ça ça fait plaisir les amis n'oubliez pas c'est pas parce que ça fait 2h20 qu'on est ensemble que vous devez arrêter de me poser des questions moi j'ai encore la pêche j'ai bu deux cafés j'ai bu un café plus en thermo j'ai la pêche posez moi vos questions je suis là pour répondre merci Elisa Elisa merci j'ai un juste Elisa et c'est hyper petit j'ai un froid que pas je peux faire du ventre avant car c'est ce truc que je peux faire il y a sur place ok alors je crois que tu veux dire Elisa qu'est-ce que tu peux faire à part du vélo d'appart alors Elisa à part du vélo d'appart tu peux faire plein de choses et ta question tombe extrêmement bien Elisa je vous rappelle aux 18 personnes qui sont là que demain nous avons rendez-vous sur cette chaîne à 17h pour un live circuit training entraînement à la maison mais pas de karaté justement à la place du demain demain Elisa connecte toi à 17h si tu peux si tu n'as pas d'école attention je veux pas me mettre entre toi et tes devoirs Elisa demain si tu peux tu te connectes à 17h les amis vous connectez à 17h demain on se fait une petite séance circuit training simple ça va pas être comme le cours de karaté du lundi très physique et tout ça va être assez simple ça va être un peu d'abdos un peu de gainage un peu de pompe des squats des fentes les amis c'est voilà pour que ce soit accessible à tout le monde et pas que au karaté qui a expérimenté donc demain Elisa c'est une très bonne question je t'invite à te reconnecter sur la chaîne demain à 17h il y aura un live circuit training simple voilà voilà Elisa et tu vas avoir plein de bonnes idées à nouveau je te dis de te connecter si tu n'as pas d'école et de devoirs d'accord ? donc on pense aux écoles et aux devoirs avant Nora qui nous dit moi bientôt ah Nono ça veut dire ah oui parce que Nono c'est à dire que j'imagine du coup toi tu as beaucoup de travail c'est ça beaucoup de travail beaucoup de devoirs et bah écoute Nono merci de prendre le temps de regarder ce live mais n'oublie pas d'aller au boulot aussi et de rendre le travail Nono et voilà je te fais un gros bisou Nono et je te remercie à nouveau d'être sur ce live mais n'oubliez pas l'école est la priorité les amis et ne lâchez pas l'école voilà on continue voilà n'oubliez pas je pense que là on arrive doucement à la fin du live les amis voilà je vous le dis on arrive c'est triste c'est triste franchement c'est dur de l'annoncer mais on arrive là vers la fin et donc si vous avez envie de me poser des questions ça va être maintenant donc si vous avez une dernière question une dernière petite demande parce qu'après au niveau des questions réponses c'est pas avant la semaine prochaine donc voilà ce sera maintenant si vous avez une petite demande une petite ou une grande demande si vous avez une question un peu longue allons-y alors Elisa qui dit merci j'ai envie de finir on aura bientôt Elisa qui nous dit je suis dégoûté toutes les compétitions sont annulées cette saison alors Elisa ne sois pas dégoûté ne sois pas dégoûté moi j'ai des petits élèves aussi qui sont un peu tristes aussi comme toi parce qu'ils étaient qualifiés au championnat de France cette année et que du coup ils vont pas pouvoir y aller mais ne sois pas dégoûté c'est un mal pour un bien le fait que ce soit annulé c'est pour mieux protéger notre santé d'accord et c'est pour que on s'en sort tous on en sort tous ensemble plus soudés plus forts d'accord donc c'est pas grave c'est pas grave le plus important Elisa effectivement moi tu sais à quel point je suis passionné de karaté si vous suivez la chaîne vous le savez mais pourtant malgré ça moi aussi mes compétitions ont été annulées mais il faut dire l'important c'est qu'on soit en bonne santé vois les choses comme ça Elisa l'important vraiment c'est qu'on soit en bonne santé donc c'est pas grave t'inquiète pas Elisa si c'est si c'est annulé il n'y a pas de soucis voilà vraiment ne t'inquiète pas c'est pas grave vraiment Sergio qui nous dit bonne soirée à tous et bien écoute Sergio bonne soirée à toi Sergio Sergio merci à toi vraiment pour ta fidélité vraiment voilà je te compte parmi les plus fidèles sur le je te compte parmi les plus fidèles vraiment sur ce live sur ces lives donc voilà merci beaucoup Sergio Elisa qui nous dit assez cool j'espère avoir fini avant alors avant ah oui demain 17h avant demain 17h et bien écoute espérons espérons j'espère que tu seras parmi nous voilà ceux qui veulent viennent sinon il n'y a pas de soucis au pire il y aura un replay n'oubliez pas qu'il y a toujours un replay mais le replay il arrive le lendemain matin d'accord il y a toujours une nuit pour traiter et je vous rappelle pour les 14 personnes qui sont encore là ça me ferait très plaisir si demain en fait le replay il sort demain matin si demain vous reveniez sur ma chaîne et vous mettez un petit commentaire sur ce replay si vous avez apprécié d'accord ça serait vraiment ça serait vraiment très apprécié par moi parce que les commentaires ça aide pour youtube pour son algorithme pour qui considère que c'est une bonne vidéo à remonter et à proposer aux gens donc si vous avez apprécié ce live je vous invite à venir demain mettre un petit commentaire sur le replay voilà tous les lives après ils sortent en replay voilà pas de soucis Suleiman qui nous dit et les résultats du challenge gainage oui on avait un challenge on avait un challenge je vous rappelle que la semaine dernière j'avais demandé à qui allait accepter mon challenge c'est à dire de s'entraîner 7 jours jusqu'à jeudi maintenant les amis qui sont là si vous êtes encore connectés dites moi ceux qui ont réussi le challenge de s'entraîner 7 jours sur 7 j'attends vos réponses avant de partir je ne partirai pas tant que j'ai pas eu vos commentaires pour me dire vous les amis qui a fait le challenge du 7 jours sur 7 voilà j'avais demandé au dernier connecté la semaine dernière il devait rester peut-être une dizaine de personnes qui serait capable de s'entraîner 7 jours sur 7 jusqu'à ce jeudi et je veux savoir qui l'a fait je bois un petit peu de café le peu qu'il me reste le temps que vous me dites qui a tenu le challenge 7 jours sur 7 pourquoi le challenge 7 jours sur 7 parce que comme je vous le disais il y avait quelqu'un qui m'avait posé c'était parti du fait de savoir c'était bien de s'entraîner combien de fois pendant le confinement et moi j'avais dit que pendant le confinement c'est bien c'est bien de faire de faire un petit peu chaque jour voilà de faire tous les jours c'est ce que j'avais recommandé je vous avais dit même si vous faites un peu même si vous faites 20 minutes chaque jour c'est bien de se faire une petite séance par jour et voilà je voulais savoir qui avait tenu le challenge je vous avais lancé le challenge je voulais voir qui l'avait tenu alors qui on a je crois que j'ai une réponse pour le challenge on a Hélène qui nous dit 5 jours sur 7 ah bah Hélène c'est bien c'est bien c'est bien écoute Hélène je te fais un gros bisou c'est bien si tu l'as fait 5 jours sur 7 déjà c'est très bien Hélène bravo euh Albert un de mes petits élèves un de mes enfants élèves aussi au club du Maccabi Paris gros bisou Albert n'oublie pas si tu viens d'arriver on est à la fin là du live mais n'hésite pas à rajouter le petit pouce bleu juste en bas tu connais Albert tu connais bien Youtube toi euh donc voilà voilà euh personne d'autre n'a réussi le challenge ou alors est-ce que ceux qui ont fait le challenge sont tous partis voilà euh Suleiman toi du coup c'est toi qui m'a demandé l'histoire du challenge est-ce que Suleiman euh tu l'as fait ton challenge toi j'aimerais bien savoir si tu l'as tenu quand même Suleiman ça serait important j'ai réussi le challenge Suleiman 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 applaudissement en cercle bravo frérot balèze Suleiman tu fais kiffer félicitations bravo franchement je suis fier de toi Suleiman bravo parce que là je sais pas où ils sont tous les autres qui nous avaient dit qu'ils allaient faire mais ils sont plus là alors ils ont peut-être pas tenu les 2h30 de live toi je crois que t'as tenu et euh vraiment bis à toi Suleiman t'es magnifique parce que tu fais tous les lives t'es là t'es chaud du début à la fin tu poses des questions et euh tu fais plaisir ensuite on a Elisa qui dit j'ai réussi j'ai fait du vélo Elisa tu as fait du vélo 7 jours sur 7 si oui c'est très bien challenge accepté challenge validé aussi pour Elisa bravo Elisa moi je vous mets en avant si vous avez réussi votre challenge donc bravo Suleiman bravo Elisa euh je suis très très fier de vous bravo si vous avez réussi 7 jours sur 7 je pense aussi à Hélène qui nous dit qu'elle a réussi 5 jours sur 7 c'est quand même bien je l'applaudis quand même bravo parce que au moins ça veut dire qu'elle a essayé elle s'en est rapprochée Sérine challenge done yes Sérine bravo bravo Sérine bravo vraiment bravo Thierry faisait partie et Sam aussi mais je les vois pas Thierry je crois qu'il est parti après l'intervention de Daniel mais Thierry je suis sûr qu'il a réussi je suis sûr c'est une machine et Sam j'ai pas trop de news il est pas passé je crois Sam aujourd'hui sur le live bravo à vous en tout cas qui sont là et qui ont réussi le challenge vraiment vous faites kiffer vous êtes géniaux voilà je pense qu'on arrive et continuer c'est à dire que c'est un challenge mais vous savez quoi je vous relance le challenge pour la semaine prochaine allez on relance le challenge pour la semaine prochaine c'est parti ceux qui sont encore là les 14 têtes ici essayez de vous entraîner 7 jours sur 7 d'ici jeudi prochain je vous redemande jeudi prochain oh Anwar Bougrin il est là mon Anwar t'es au top fréro qu'est ce que tu fais big up à toi putain ça fait trop plaisir qu'Anwar il soit là les amis il était déjà venu la semaine dernière il passe encore nous faire un coucou je vous rappelle là vous avez Anwar Bougrin qui vient de me faire un message international belge très fort un des meilleurs mondiaux vraiment c'est une pointure en moins de 84 kg c'est un des meilleurs mondiaux dans le top mondial c'est voilà c'est un très bon athlète très bon karatéka et au delà de ça c'est un bête d'humain vraiment moi je l'ai connu on a appris à se connaitre vraiment ces derniers temps c'est un athlète un très très fort athlète et en plus de ça c'est un humain en or vraiment avec des qualités en or et frérot merci pour le coeur gros coeur à toi aussi vraiment gros bisous je t'aime fort mon frérot Anwar magnifique ça fait plaisir que tu passes un champion comme toi qui vient sur le live et qui nous fait un petit coucou ça fait kiffer vraiment t'es quelqu'un en or sa famille aussi c'est quelqu'un en or à Anwar et voilà je vous invite les amis à aller sur l'instagram d'Anwar Bougrin ah merci beaucoup Anwar il dit tu gères frérot t'es dans les top moins de 84 dessus t'oublies pas merci Anwar c'est gentil c'est gentil mais voilà vraiment les amis sur instagram allez s'il vous plaît suivre Anwar Bougrin arrobas Anwar Bougrin le même nom qu'il y a écrit ici en commentaire voilà c'est quelqu'un de génial qui s'entraîne il vous met aussi des vidéos de motivation et sa famille aussi sont dans le karaté il a des soeurs aussi qui sont très fortes des petites soeurs qui sont très fortes aussi et voilà le papa aussi voilà vraiment c'est des gens vraiment de coeur son papa j'aime beaucoup on se soutient beaucoup sur facebook et voilà en tout cas Anwar Bougrin Anwar enfin je dis Anwar Bougrin il y a des trucs mais Anwar vraiment bisous mon frérot et un grand grand merci d'être passé tu fais kiffer les amis n'hésitez pas à le suivre et Anwar ça me touche vraiment que tu passes à chaque fois je te jure frère et je n'oublie pas merci beaucoup mon frérot je reviens vite fait sur les petits messages d'au revoir les amis parce que voilà là moi je vais partir entraîner justement là vous avez vu tout à l'heure il y a ma mère qui me disait on va s'entraîner et tout c'est mon petit moment là moi je vous dis tous les jours je m'entraîne pendant le confinement c'est important même si vous ne faites pas beaucoup la vérité les amis on vous demande pas de faire 1h30 chaque jour faites vous même 20 minutes c'est très bon pour la santé ça vous fait du bien et ça vous garde aussi dans la tête un conditionnement de victoire un petit peu vous voyez ce truc d'avoir envie voilà cette volonté genre en anglais willingness d'accord c'est important entraînez-vous un petit peu moi là après ce live j'ai fait 2h30 de live je vais aller m'entraîner les amis voilà donc les amis je vous relance pour la semaine prochaine le petit challenge 7 jours la semaine prochaine je le refais si vous passez et que vous me dites vous avez fait 7 jours je serai très content et je vous fais un applaudissement donc je relance pour la semaine prochaine le challenge 7 jours et essayez de le tenir je regarde un petit peu les derniers messages je descends et après voilà je ferai le petit mot de la conclusion Elisa qui dit merci Nora qui dit bravo Suleyman Elisa Serine bravo Nora merci beaucoup à toi Nora et merci vraiment pour tous tes commentaires voilà le petit challenge je vous rappelle pour ceux qui le prennent en cours c'est de faire même ne serait-ce que 20 minutes 20 minutes ça compte vous faites 20 minutes de sport par jour jusqu'à jeudi prochain c'est à dire vous devez faire ce soir vendredi samedi dimanche lundi mardi mercredi d'accord et voilà et si vous avez fait ça jeudi vous me dites Mika j'ai réussi j'ai fait mes 7 jours et je serai hyper content et on vous applaudira parce que le but c'est de se motiver tous ensemble et je serai heureux de dire à tout le monde que vous avez réussi le challenge donc je relance je relance le challenge pour la semaine prochaine voilà je finis les messages je lis et puis après on se dit on va pas tarder à se dire au revoir les amis en tout cas j'ai kiffé sachez qu'aujourd'hui vraiment vous m'avez fait kiffer ça me touche ça me touche et je suis hyper content genre vraiment j'adore partager avec vous en vrai moi je j'aime j'aime la joie la bonne humeur j'aime bien les gens gentils et quand on est gentil et quand des gens sont gentils les uns avec les autres des fois on me dit souvent dans la vie que je suis un peu trop gentil et mais bon la vérité c'est bien d'être gentil genre quand t'es gentil les gens ils sont gentils avec toi je pense enfin la plupart du temps et c'est bien on partage des bonnes ondes là il y en tout à l'heure j'ai eu un super message quelqu'un est venu il a dit j'ai passé une heure de bonheur et de joie ici qui a kiffé quelqu'un qui me dit on adore et tout bah tant mieux tant mieux tant mieux la vérité plus on adore et plus on dégage du positif et il y aura plus de positifs dans le monde il faut des gens il faut des gens avec du bonheur et de la joie pour résoudre tous les problèmes merci mes bras sont là Cécile qui dit je prends note le challenge pour la semaine pro Cécile et bah écoute gros bisous à toi merci d'avoir suivi et participé de l'ag du coup jusqu'à la fin puisque t'es là c'est à dire que t'as suivi jusqu'à la fin je te fais de gros bisous Cécile et je compte sur toi du coup pour le tenir et bravo Youva Youva avec un très beau message qui nous soutient depuis l'Algérie j'avais reposté son message dans ma story sur Instagram voilà n'oublie pas de suivre mon Insta ça vous dit de suivre un peu mon quotidien mais voilà Youva qui nous suit d'Algérie et gros big up à toi Youva et salam aleykoum salam aleykoum je crois que c'est presque faire l'accent et merci à tout le monde merci à l'Algérie parce que l'Algérie quand je regarde mes analytics YouTube sachez que l'Algérie c'est le premier pays qui suit mes vidéos après la France donc voilà merci beaucoup l'Algérie je pense à l'Algérie je fais vite fait avant de continuer un petit big up à tous mes frérots et mes sœurs musulmans vraiment je vous adore et je vous souhaite le meilleur mois du ramadan possible je crois qu'on dit ramadan carême je vous souhaite la paix la prospérité le bonheur pour vous et vos familles et courage ça va pas être facile mais voilà c'est une belle chose et je vous souhaite le meilleur mois du ramadan possible et voilà tous mes amis mes frérots sœurs musulmans je vous embrasse très très fort et je vous dis un gros courage et bon ramadan à vous et à vos familles s'il vous plaît vous pouvez leur transmettre de ma part merci beaucoup pour un noir qui disait t'es aussi dans le top 84 on t'oublie pas frérot merci beaucoup ça me touche mais voilà moi je suis là pour mettre en avant mes amis qui sont là et ça me touche qu'un champion comme toi il soit venu je sais pas si t'es encore là mais voilà merci Nora Souleymane j'espère que la famille va bien oui la famille va bien merci beaucoup et bah écoute j'espère que la famille va bien et bah ouais ça va merci beaucoup Elise t'as pu voir le papa mais là tout le monde va bien la maman tout le monde fait le sport et tout peut-être là je vais descendre faire le sport avec ma mère et peut-être on va mettre en live on va faire avec ma sœur aussi donc voilà là on va se faire un petit entraînement là maintenant quand je raccroche je descends genre je mets ma tenue de sport bim boum je sors le tapis et je vais aller faire mes petits abdos gainages et tout et voilà ça va partir au sport là maintenant ça va merci de tes réponses Eli merci à toi bisous à toi à tout Israël aussi je vous embrasse très très fort et Souleymane qui est dans la même catégorie monde 84 et bah écoute super félicitations bravo mon Souleymane Souleymane t'es au top t'es costaud et merci à toi pour toutes tes réponses franchement tu fais kiffer Souleymane t'es je crois un des plus actifs sur le live et vraiment je te remercie mille fois vraiment ça me touche ça me touche la vérité que tu sois là et que tout le temps tu vois tu animes tu poses des questions merci à toi Souleymane un grand grand merci et Cyrine c'est vrai t'es vraiment beaucoup beaucoup gentil il y a pas beaucoup de gens gentils comme toi ça fait plaisir et bah écoute merci beaucoup Cyrine c'est gentil c'est sincère en tout cas je joue pas un rôle et genre je pense que mon ami Larry et tout il est parti mais mes vrais amis s'ils sont là ils pourront vous le confirmer voilà moi je suis pas dans la prise de tête j'aime la gentillesse et je trouve que je suis beaucoup dans le fait de quand t'es gentil avec les gens normalement les gens ils sont gentils avec toi donc voilà 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 les amis c'était la fin pour aujourd'hui sachez que j'ai kiffé vraiment vous m'avez touché vraiment du fond du coeur merci à vous d'avoir suivi Amélie qui dit ouais c'est un vrai gentil bah merci Amélie ça m'a touché Amélie merci beaucoup je te fais un gros bisou et ça m'a touché que vous soyez là que vous même on se dit des trucs gentils et tout genre que les gens ils sont contents d'avoir vu ce live et que c'était un peu de positif et bah tant mieux merci à vous d'avoir suivi je vous rappelle si vous l'avez pas fait juste bon c'est important le petit pouce bleu et s'abonner en bas et la clochette vous rappelez tout à l'heure d'activer la clochette les derniers trucs et demain surtout le rendez-vous demain on se donne rendez-vous en live à 17h pour un petit circuit training simple accessible à tous alors je compte sur vous ce qui me ferait plaisir demain c'est comme c'est accessible à tous ramener des gens autour de vous qu'ils ont pas l'habitude c'est à dire qu'ils viennent pas avec moi dans les lives parce qu'ils se disent c'est du karaté et tout bon le lundi ils viennent pas mais essayez demain de prendre je sais pas votre conjoint votre conjoint votre maman papa sœur et lui dire viens viens j'ai un ami en live parce qu'on est amis moi je vous kiffe vous dites viens j'ai un ami en live il va nous faire un petit truc pour tous pour tous vraiment pour tous parce que c'est simple donc je vous préviens demain c'est un truc simple donc vous attendez pas un truc de préparation championnat du monde demain c'est un truc simple que je veux que tout le monde même quelqu'un qui est sédentaire c'est à dire qui fait pas trop de sport puisse le réussir un petit circuit training en simplicité comme moi comme vous on n'est pas des gens qui se prennent la tête dans ce live juste on kiffe et voilà voilà les amis c'était le mot de la fin si vous voulez passer demain sur le replay à partir de demain matin il y aura le replay et mettre un petit commentaire si vous avez aimé ça fait plaisir si vous voulez partager la rediffusion aussi ou recommander à des amis à vous de s'abonner à la chaîne voilà on remercie fort le partenaire mon sponsor c'est plus qu'un partenaire ça c'est le top on remercie mon sponsor Venom mon équipement entier sportif voilà les chewing gum one gum et mon club le maccabi paris et on remercie daniel aussi mon papa qui est venu intervenir et ça m'a fait très plaisir mais je vais aller le remercier là maintenant et voilà je vous embrasse tous les amis je vous souhaite une excellente soirée on se retrouve demain je vais mettre le lien pour demain il sera dans l'onglet communauté sur la chaîne youtube d'accord oui c'est 17 heures d'heure de paris donc en fait je vais préparer un lien vous savez maintenant j'arrive à préparer les liens des lives avant vous allez sur ma chaîne dans d'ici deux trois heures parce que là je vais m'entraîner et vous allez sur la chaîne dans l'onglet communauté et vous allez voir le lien et voilà comme ça vous avez déjà le lien merci Elisa qui dit Venom c'est vraiment la meilleure marque j'ai presque envie de faire un screenshot est-ce que je peux faire un screenshot de ça je sais pas je crois que j'ai réussi à faire un screen pendant le live c'est la première fois que je fais ça euh merci à tous en tout cas vraiment je vous kiffe et demain ouais voilà je vous sors le lien dans deux trois heures vous n'aurez plus qu'à cliquer sur le lien pour l'entraînement demain à 17 heures essayez de ramener des gens vraiment essayez de ramener des gens même qui font pas de karaté ça peut toucher tout le monde voilà voilà gros bisous les amis passez une bonne soirée merci d'avoir participé et je vous adore à bientôt au revoir je vous aime fort même au revoir à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt